Bienvenue à tous, hop, on est parti, salut tout le monde, comment ça va, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, le live commence, ça va être de la petite peinture encore une fois aujourd'hui, et voilà, petite peinture du plaisir, on va continuer d'avancer dans les squads de guerriers de feu Guevessa, entre autres d'autres petits projets et tout, je pense que le prochain projet, potentiellement une ghost kill, on verra, on verra, on verra comment ça va être. Ça va fonctionner, 19h il me semble pour Xbox, c'est 19h, il me semblait que c'était 18h de ce que j'avais lu, vous êtes sûr ? Ou alors c'est peut-être qu'il y a un pré-show, souvent ils aiment bien faire genre une heure de pré-show, aujourd'hui je suis, là moi je suis du coup le pré-pré-show, voilà, si vous êtes curieux, je suis le pré-pré-show, donc n'hésitez pas, des news pour City Skyline 2, ah oui Smog, t'es très spécifique dans ce que tu souhaites, très très spécifique, Salut Zéanari, salut à toi, je vois début 19h, ok ok, 19h, ouais tranquille, ça nous laisse beaucoup de temps pour peindre quand même, c'est cool Est-ce qu'on a des chances de te voir bourrer Street 6 en live ? Pas aujourd'hui mais dans les jours à suivre Alors c'est pas sûr, peut-être demain, mardi War Tales, ça c'est la bonne nouvelle, mardi War Tales, j'ai pu avoir les copains là, ils sont chauds pour mardi, donc mardi je serai sur War Tales, ça va être trop cool Ça va être trop cool, j'ai vraiment hâte de reprendre les aventures de Robéru, bien sûr Robéru le mal aimé du groupe, tout le monde le déteste, pauvre Robéru, incompris, Robéru le mur Salut tout le monde, hello allo, installez-vous, installez-vous, merci Foudre Jaune pour les 66 mois, merci beaucoup, merci à Jean Smith aussi, pour les, Smith Magnum pour les 30 mois de soutien Merci Catus Dreams pour les 2 ans, merci à toi Ryanplay pour les 33 mois, Azuki pour les 11 mois, merci beaucoup et merci Waylander pour les 6 mois, bienvenue à toi, merci beaucoup Alors qu'on sait tous que c'est qu'une égonde qui vous met dans la mouise, et oui, et oui, et jamais elle s'est fait foutre en taux là Quoique non, si je crois qu'elle a été attrapée une fois, je crois Quel est ton jeu Xbox préféré ? C'est trop dur mec à dire ça, jeu Xbox préféré, c'est littéralement comme si tu me demandais c'est quoi ton jeu préféré, tellement il y a de jeux sur Xbox Vraiment Bah non, non, mais ça va être cool, j'ai hâte Ça fait longtemps en plus, ça fait quoi, 2 semaines même, ouais, 10 jours qu'on n'a pas joué ? Ça fait longtemps Il y a eu le petit raz-de-marée Diablo 4 Apparemment c'est la merde les serveurs sur Diablo 4 Apparemment c'est un peu le zbeul Diablo 4, là pour le coup, je vois beaucoup beaucoup de gens se plaint des serveurs Moi c'est parfait, j'ai joué, j'ai joué juste avant l'ouverture des vannes, du coup, tranquille Tranquille, j'ai pas eu de soucis Lag en soirée, mais sinon ça va Ah bah ouais, en soirée, c'est quand il y a toutes les connexions Je me demande combien de copies ont été vendues Je me demande vraiment combien de copies ont été vendues Diablo 4 Parce que c'est marrant, c'est un jeu qui a une commu massive Mais en même temps, c'est pas un jeu que je vois si accessible pour des gens qui connaissent pas du tout la licence ou le genre hack and slash J'ai reçu mon petit bandelette Oldskern, trop content, j'aime de fou, encore merci Alpha Ah, bien sûr Oui, 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 on le rappelle, je suis partenaire avec Oldskern ce mois-ci Marque autrichienne, j'ai été un abruti là, le stream Où j'ai présenté la marque, j'ai dit que c'était allemand Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était allemand C'est une marque autrichienne Et vraiment, ça la foutait mal de fou, je me sens trop mal Mais ouais, c'est une marque avec laquelle je suis en partenariat ce mois-ci Qui fait des bijoux, des montres Plein d'accessoires, vraiment, il y a plein de choses Des lunettes de soleil Et du coup, beaucoup avec des matériaux naturels Donc n'hésitez pas à checker ça, il y a de très jolies choses Là, moi, ils m'ont envoyé une montre que j'aime vraiment beaucoup Qui est super jolie Avec petits bandelettes, là, avec du bois et tout intégré dedans Vraiment, c'est très joli Et en plus, il y a une réduction avec mon lien juste sous le stream Donc vous pouvez checker ça directement Pour avoir des réductions Si vous voulez faire un cadeau Voilà, faire un cadeau à un de vos proches Ou pour vous-même, vous faire plaisir Eh bien, vous pouvez checker directement sous le stream Le petit panel en utilisant le code ALPHA10 Vous aurez une réduction Et en plus de ça, il y aura 5% Qui iront à un projet caritatif sur votre achat Un projet caritatif écologique Donc voilà, c'est cool Très très sympa Je suis allé voir, ma femme aime beaucoup leurs bijoux Ouais, ils ont des très jolies choses, vraiment C'est assez élégant, c'est classe Moi, j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Si, apparemment, ils ont sponso JDG récemment Ouais, ouais, ouais Je crois dans une de ces vidéos, ouais Probablement J'ai découvert la marque avant de découvrir ton contenu Mais ouais, la marque est vraiment chouette Ouais, non, non, c'est cool C'est une boîte qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant Ils ont pas mal de magasins en Europe Il n'y en a pas en France, il me semble Il y en a notamment en Autriche, en Allemagne Peut-être en Suisse, c'est possible Mais ouais, ils ont pas encore de magasins directement en France Mais ouais, ça se développe C'est très très cool C'est quoi la marque ? C'est Oldskern T'as le logo qui passe en haut du stream régulièrement Et tu peux checker directement sur mon lien en dessous Si tu veux voir sur le site Voilà, tu vois, tout leur produit Ils ont vraiment une grosse gamme Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix Donc voilà Ils ont de la pierre Ouais, il y a des pierres spécifiques aussi C'est vraiment entre le bois et la pierre Il y a le choix Il y a vraiment tout type de bois, de pierre La mienne de montre, c'est la Singapour Faut que je revérifie Faut que je revérifie Quelle pierre il y a dedans Je sais pas si c'est du marbre Ou autre chose Faut que je revérifie Pour ces marbres, c'est ça C'est de l'érable Et du marbre Donc j'ai ça sur la montre qu'ils m'ont envoyé Elle est vraiment cool Je l'aime beaucoup J'ai pas le chiffre exact du nombre de copies vendues Mais je sais qu'il y a 4 jours Tous les joueurs ont joué environ 93 millions d'heures Soit 10 000 ans Ok Ok C'est pas bizarre le bracelet bois Non, pas du tout Après moi, celle que j'ai choisie Elle est assez sobre Elle a un design assez... Elle est pas... Enfin, c'est pas du bois vraiment marron marron C'est du bois assez dérable Donc assez sombre Donc c'est pas du tout choquant Quand tu vois le... Bah attendez, je vais vous montrer C'est magnifique J'ai la caméra directement là-dessus Vous voyez, c'est... Pour le coup, on voit les petits motifs du bois Mais c'est pas du tout... Pas du tout, tu vois, choquant sur ce design-là Si vous avez peur d'avoir un rendu un peu trop bois Ça se voit pas nécessairement Mais en effet, ces parties noires-là sont en bois Donc voilà Non, c'est... C'est du bon C'est du très très bon Je suis très content Très content d'être en partenariat avec eux Ça craint l'eau, le bois Ça peut craindre l'eau Alors, il me semble que c'est... Alors, on peut... Enfin, tu peux mettre de l'eau dessus Même si c'est pas des montres faites pour faire de la natation, de la plongée et tout C'est pas des montres faites pour ça Clairement pas Ils ont demandé très belle Merci Dovko pour les 5 mois Merci beaucoup Waylander pour les 6 mois Merci Foudre Jaune Merci encore Mais bientôt là, je crois D'ici quelques jours Il va y avoir une opération spéciale Sur certains trucs Mais si déjà vous en avez qui vous plaise N'hésitez pas Parce que je crois que sur certains produits Il va y avoir des réductions Mais ça va pop d'ici quelques jours Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive Je préfère leurs bagues Ah, ils ont des très belles bagues aussi Ils ont des colliers, des bagues Ils ont des trucs très classe D'ailleurs En parlant de dans quelques jours Je serai pas en live avant Table Quest Donc à partir de mercredi, je suis off Je pars quelques jours Je pars, ouais, deux jours Et en fait, je vais directement ensuite aller à Table Quest Donc mercredi, jeudi, il n'y aura pas de stream Vendredi par contre, Table Quest Et ensuite, on reprend le programme habituel Mais ouais, voilà Je voulais vous prévenir Que mercredi et jeudi, je ne serai pas en stream Et donc, prochain live Lundi, mardi Demain, je sais pas encore ce qu'on fait On va voir Peut-être que ce soir, il y aura une démo qui va pop D'un jeu que j'attends Et peut-être qu'on testera ça lundi, on verra Et mardi Mardi, on sera sur War Tales Hellfest Non, je suis pas au Hellfest Je prends deux jours Un petit peu en mode vacances Tranquilou Et voilà Mais je serai pas au Hellfest Non, non, je vais surtout pas aller dans de la foule Non, c'est pas au programme du tout Pas au programme du tout Coucou Alpha, coucou le chat Êtes-vous prêts pour Starfield ? Et je l'espère, un peu de news pour The Outer Worlds 2 Alors, Starfield, ouais, je suis curieux Les premiers trucs que j'ai vus m'ont pas impressionné des masses pour Starfield Donc, je sais pas Je sais pas J'attends d'être convaincu Non, j'ai pas fini J'ai pas fini la démo de Lies of Peace Je me suis assez rendu compte du gameplay basique Maintenant, j'attends de voir le jeu final Je suis... voilà Je suis curieux de voir le jeu final J'ai pensé à vous hier, les Montpellierains Il y avait des promos sur les boîtes Warhammer à Cultura Ah bon ? Ah bon ? Cultura, ils vendent du Warhammer ? Je savais même pas Je savais même pas Pas fan de la foule en général ? Non, je suis pas trop fan de foule, moi J'aime pas me foutre dans des grosses foules Je suis pas agoraphobe comme mon personnage de Table Quest Mais c'est pas mon truc J'aime pas... je sais pas Genre, tu peux bousculer Les gens sont pas... Les gens sont parfois pas agréables Ça gueule et tout, j'aime pas Je préfère vraiment... Genre, tu vois, si tu me proposes Entre une soirée à aller se pogoter à un concert Ou une soirée resto entre potes tranquille À discuter dans un cadre agréable Je prends l'option B Clairement l'option B Je suis pas trop foule C'est pas trop mon truc C'est pas un souci de... J'aime beaucoup faire des rencontres et tout Je suis très social Mais... J'aime pas la foule, ça me saoule Ça me saoule Ils aiment 20% sur Titanicus Et les boîtes Warhammer et Lord of the Rings Ok, ok Ils ont tous un petit stand Warhammer Ok, je savais pas L'Eyes of P, pour l'instant, je trouve que c'est Un clone de DS3 Je suis mitigé Moi, ça me fait plus penser à Bloodborne De par l'esthétique Mais je trouve que ça manque de fluidité dans certaines animations Cultura, ça doit dépendre de la direction Celui de la défense, on n'a pas de mémoire Ok, ok Moi, j'attends une annonce de Kingdom Come 2 Ah, mais... Ils avaient dit qu'ils le faisaient ? Je sais plus Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils le faisaient Kingdom Come 2 Je crois, hein C'est quand elle a sorti Starfield Je suis pas sûr de connaître la date Je suis pas certain Même on sentit que toi Ouais, un peu Ouais, il est en développement Ok Ah, Kingdom Come, c'était rigolo De très bons souvenirs sur Kingdom Come Franchement C'est un jeu qui est vraiment cool C'est un jeu qui... Ouais, c'est un jeu qui vraiment, moi M'avait beaucoup plu Il y a déjà eu les news de Cyberpunk Non Cyberpunk Je me suis pas renseigné sur ça Mais c'est une autre conf Ou c'est durant une conf en particulier ? Je crois que CD Projekt a prévu de faire une grosse com En juin Ils ont dit ça Mais je sais pas si c'est pendant le Xbox Game Showcase Ou si c'est sur autre chose Tu délocalises le stream, au fait, après TableQuest ? Pourquoi ? D'ailleurs, parlant Microsoft en banlieue news Pour Age of Mythology Non Ils ont dit que ça arriverait Ah, peut-être qu'on verra du gameplay ce soir Ah, c'est possible Ça, c'est fort possible Parce qu'ils avaient annoncé le remake Enfin, le remaster A voir si ça va être un remaster ou un remake Ça, c'est la question Mais ouais, on va voir Ouais, une info sur Elder Scrolls VI Ce serait cool Moi, j'avoue que je suis 10 fois plus hype par Elder Scrolls VI Que Starfield Moi, Starfield, pour le moment Je suis mitigé, hein De ce que j'ai vu C'est pas dingue dingue Le showcase, c'est à 19h A priori Je vais revérifier Mais je crois bien que c'est à 19h Xbox Game Showcase Alors Ce sera à Ce sera à 18h30 Il y a un pré-show C'est 19h, ouais C'est bien ça C'est 19h 19h Le développement de Elder Scrolls VI Sera peu après Starfield Le développement ? Tu penses pas qu'ils ont déjà commencé ? Ça me surprendrait quand même C'est fou, n'empêche Ils l'ont teasé quand, Elder Scrolls VI ? Avec le plan de l'office de tourisme, là ? C'était quand qu'ils l'avaient teasé ? Ça fait super longtemps Vraiment super longtemps 2018 ? Ils abusent, ils forcent C'est des gros forceurs quand même D'avoir teasé tellement il y a longtemps C'est vraiment d'énormes forceurs Insupportables J'ai l'impression que Starfield n'intéresse personne Et que tout le monde attend Elder Scrolls VI En fait, Starfield, de ce qu'on a vu pour le moment C'était pas hyper impressionnant Et ça ressemblait beaucoup à Moi, ça me faisait penser à Outer Worlds Et je sais pas Le gameplay, ça ramait dans les trailers Il est pas très beau Il y a des annonces qui ont un peu déçu au fur et à mesure Tu avais parlé que tu bougeais sûrement après le 16 juin Ah oui, tout à fait J'avais dit que j'allais bouger à Londres Je vais probablement bouger sur Londres en juillet Parce que là, en fait, juin, j'ai trop de trucs qui sont accumulés Initialement, je voulais bouger juste après TableQuest Mais au final, là, je prends deux petits jours avant TableQuest Ensuite, je rentre On continue les streams as usual Et après, en juillet, je vais probablement bouger un peu sur Londres Mais j'aurai un setup stream avec moi Donc je continuerai de stream depuis Londres Le reboot de Fable aussi Ouais, c'est vrai, ça serait bien qu'on ait des news En réalité, je pense que Pour moi, il y a clairement les arguments Pour que la conférence de ce soir Soit beaucoup plus hype que le Summer Game Festival Je pense Clairement, clairement Bouger dans le sens voyage ou déménager ? Là, en fait, c'est un peu pour faire du repérage Parce que j'aime vraiment beaucoup la ville Et j'ai un peu plus envie de la visiter Et je me tâte à un peu plus À éventuellement faire des séjours un peu plus prolongés là-bas Et éventuellement y aller en hiver Parce que je trouve que Montpellier, l'hiver, on s'emmerde Et du coup, je me tâtais à faire un peu un... Genre, régulièrement pendant l'hiver Je vais sur Londres Et j'apprécie la ville et tout pendant l'hiver Et en été, je suis plus sur Montpellier Je me tâtais à faire ça un peu Ça me manque le côté cosmopolite Genre, tu sais De grande ville Comme il y avait à Cologne quand j'y étais J'avais beaucoup aimé à l'époque Non, j'ai pas vu la conf Devolver Apparemment, c'était le zboule Mais en fait, le problème des conf Devolver C'est que Ouais, elles sont stylées Mais derrière les jeux C'est pas forcément les jeux qui me plaisent le plus quoi Londres, l'hiver, non merci Après deux ans là-bas, plus jamais le froid de l'Angleterre Ah ouais Non, moi, il n'y a pas trop de soucis avec le froid isoqué Montpellier, c'est pas cosmopolite ? Bah, moins quand même Moins Bah, quand même beaucoup moins Quand même Tu passeras me voir ? Ouais, ouais, bien sûr C'est 1h40 jusqu'à... Ouais, 1h40 Toi, tu viendras L'hiver à Londres, c'est pas non plus glorieux Ouais, mais ça, je m'en fous En fait, j'y vais en connaissance de cause J'y vais pas pour le beau temps J'y vais pour la ville L'aspect culturel La nightlife Tous ces trucs-là, tu vois Vafigrol ou Alapayad Oui, alors c'est pas le cosmopolite dont je parlais J'y allais un mois Tous les ans Pendant 5 ans Et alors, ça t'a bien plu, Kemar ? Du coup, plus de checkpoints Alors, en fait J'avais un projet de checkpoint Qui devait se faire normalement là Ce mois-ci Malheureusement, ça a été annulé Et du coup, pour les autres Les autres checkpoints Pour le moment Bah, le prochain Ce serait peut-être à Londres Ou en gros Je ferais des streams IRL à Londres Mais pour le moment Checkpoint, c'est un petit peu on hold C'est un peu en pause Jusqu'à ce que j'ai Voilà, une autre opportunité Qui me permette d'en faire Vous êtes combien de streamers à Montpellier Désormais avec l'arrivée de Ponce et compagnie ? Je sais pas Honnêtement, on doit être une vingtaine Par là Il y a vraiment beaucoup de streamers À Montpellier maintenant C'est quoi les checkpoints ? C'est des émissions que j'ai fait L'année dernière Où je voyage autour du monde Pour aller rencontrer Des expats français Qui vivent dans ces nouvelles villes Des pays qu'ils connaissent pas Et qui nous font découvrir Ces pays en stream Là-bas Avec un setup de stream IRL Le Londres C'est une dinguerie En termes de restos Et d'événements culturels Après les inflations Depuis le Brexit Les prix ont explosé Ouais, c'est un peu cher C'est un peu cher J'ai beaucoup aimé les gens Là-bas, la vie Mais depuis le Brexit Il faut obligatoirement le passeport Et je l'ai pas Ah ! Bon là c'est important Le passeport à faire quand même Faites le faire Sinon c'est chiant Genre le jour où vous avez besoin D'aller quelque part Et que vous avez pas de passeport Enfin c'est relou Moi c'est ce qui m'était arrivé Quand j'avais dû avoir Un besoin d'un passeport Pour la coupe du monde de Overwatch En 2016 Première fois que je quittais l'Europe Et on m'avait demandé un passeport Pour voyager aux US Et j'avais dû le faire faire Un peu en mode express Et j'avais stressé C'est stressant de fou Franchement si vous avez le temps Faites-vous faire un passeport Quand vous avez le temps Parce que de devoir le faire Short notice C'est super stressant Vraiment J'ai vu un petit live Au Warhammer World Ah ! Ce serait trop cool ça en réalité Je sais pas si t'as le droit Je sais pas si t'as le droit C'est vrai que ça pourrait être sympa Que je vous fasse un stream Au Warhammer World T'as un bon accès anglais Evidemment Non j'ai un bon anglais Pour le coup J'ai un très bon anglais Je pense Après j'ai vécu Deux ans et demi en Allemagne Où je parlais en anglais Tous les jours Je consomme du Je consomme du contenu En anglais tout le temps Donc j'ai un bon anglais Checkpoint au Sri Lanka Il y a une expat Là-bas Qui a une agence de voyage local Avec son homme C'est des crèmes Ah bah oui mais de toute façon Il y a des expats partout Qui sont adorables Très généralement Les expats sont adorables C'est des gens très ouverts d'esprit Qui ont beaucoup de choses à raconter C'est pour ça que j'ai lancé cette émission Parce que discuter avec des expats C'est toujours passionnant Faut que je fasse refaire mon passeport Mais j'ai la flemme de ouf en Belgique Je dois aller au consulat A Bruxelles C'est à deux heures de route de chez moi Ouais mais en vrai mec Si tu le fais là Au moins ce sera fait tu vois Désolé du hors sujet Mais connais-tu Deadlink Sur Steam Qui a été annoncé A la conf guerrière collective A qui je pense Pourrait te plaire C'est un fast fps Avec une mécanique de doom Que tu aimes bien Le fast swap d'armes Deadlink Deadlink Let me see What is it Deadlink Barely alive Non Deadlink Official trader Voyager What is it What is it Give me a break Protect Deadlink 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 Sous-titrage ST' 501 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 ça vend l'effet encore plus mais ravivez les os à l'aéro c'est vraiment la vie quoi là on voit bien la diff ah bah oui là on voit bien la diff là c'est sûr on voit très bien la diff tu m'étonnes d'ailleurs des suisses dans le chat qui commandent des produits games ah parce que ah oui vous passez pas par les mêmes systèmes en suisse allez on est parti avec quel pinceau je vais appliquer ça bon avec un vieux pinceau pété ouais attendez j'ai dit vieux pinceau pété où ai-je donc mis mes vieux pinceau pété oh merde alors mince alors attendez je le trouve plus ah voilà ça c'est un vieux pinceau pété parfait ça le salon sera ouvert aujourd'hui j'avoue qu'on pourrait l'ouvrir j'avoue qu'on pourrait l'ouvrir quel thème on a pas fait tiens est-ce qu'on pourrait peut-être faire du AOS avec de l'homme lézard je crois pas qu'on l'ait fait homme lézard en plus il y en a des nouveaux je serais curieux de voir des peintures sur les nouveaux hommes lézard je serais très curieux de voir ça moyen qu'on fasse ça ouais tiens hommes lézard là il n'y a aucun magasin games or club en suisse quoi ? sérieux ? c'est fou ça sérieux hop je sais pas s'il y a un modérateur dans le chat je vois qu'il y a Weaveran je sais pas si Weaveran tu peux checker pour le salon mais on va voir ça ouais alright c'est un peu sombre c'est bon en même temps faut que je regarde mes yes ok ok ça roule ça roule Weaveran pas à me dire s'il y a un souci donc là on va appliquer la peinture texture hop bon j'ai regardé un peu là les nouvelles règles V10 j'ai notamment regardé la vidéo de Heavy sur bon alors cette musique est incroyable mais là c'est peut-être pas le moment ah non hein attends faut encore que je clique sur la on se calme t'as au secours voilà Highlands Highlands c'est très bien voilà petite peinture texture on va prendre le temps que ça sèche tout ça mais ouais j'ai regardé la la vidéo sur la V10 de de Heavy là et bon il y a des trucs qui restent quand même bien compliqués ça m'a fait sourire genre la V10 c'est pas non plus complètement la simplification c'est sûr que il y a des trucs moins chiants mais genre je suis désolé le corps à corps le corps à corps c'est toujours autant le zbeu là il y a des trucs pas très logiques dans le corps à corps il y a des trucs dans le cas que bon je suis vraiment en mode ok bon c'est bizarre c'est bizarre et c'est pas plus simple qu'avant l'impression que les data sheets sont plus épurés mais le reste presque pareil ouais c'est ça et puis il y a des mots clés qui aujourd'hui sont un peu juste il y a des mots clés qui sont juste un peu plus fun qu'avant ou avant c'était juste un truc un peu bien et puis un truc chiant là maintenant c'est plus bon bah on met juste un truc cool genre typiquement moi j'aime beaucoup le côté j'aime beaucoup le côté genre les mots clés heavy et assaut je les trouve beaucoup mieux que les anciens avant le mot clé assaut c'est alors ton unité elle peut tirer si tu as advanced mais t'as moins un à la touche ok maintenant c'est juste alors ton unité elle peut tirer si t'as avancé ah ok c'est quand même plus simple pareil pour les armes lourdes avant c'était ah ton unité si elle a bougé elle a moins un à la touche oh c'est chiant aujourd'hui c'est juste ton unité si elle a pas bougé elle a plus un à la touche ah techniquement tu vois ça change pas grand chose mais je préfère comment c'est formulé t'as plus ce sentiment que c'est tu vois c'est moins par des malus c'est plus par des buffs où ça va agir la plupart des mots clés donc ça je trouve ça cool je trouve ça sympa oui du coup elle touche moins bien que base bien sûr bien sûr mais pas toutes nous en taux on a des armes et vie elle touche sur du 4 plus quand même ça c'est intéressant du coup parce que du coup tu te retrouves avec certains canons qui peuvent toucher sur du 3 plus sans avoir besoin d'être guidé ou observé ça c'est fort donc là pour ceux qui se demandent je mets ma couche de pâte à tartiner sur les socles pour créer de la terre la terre craquelée c'est mon processus de de traitement de mes socles vraiment habituel je fais ça sur absolument tous mes socles d'unité d'eau et ça rend pas mal ça rend plutôt pas mal si sympa quoi première waraprem où je peins je fais un adeptus mecanicus pour une campagne de JDR je vais faire un JDR 40k j'ai hâte d'essayer un JDR 40k quand même ça va être des bars comme j'aimerais trop refaire du warhammer JDR comme on avait fait avec Fred Magla et Ato c'est dommage qu'on n'ait pas continué parce que c'était vraiment fun tellement bien en JDR l'univers warhammer parce que ton perso c'est vraiment une crotte quoi le moindre truc tu te chies dessus hop pour une JDR 40k un Psyker c'est une lame à 12 tranchants ouais bah tu m'étonnes tu m'étonnes Dark Heresy ou Rock Trader ouais ouais je sais mais moi je serais plus à faire du Rock Trader Dark Heresy c'est trop axé sur les Inquisiteurs on s'emmerde alors ça peut être intéressant mais je trouve que Rock Trader donne beaucoup plus de liberté et puis vu que je suis un fan de Xenos dans l'univers 40k Dark Heresy tu vas surtout deal avec des problèmes d'hérétiques et tout et avec le chaos qu'avec les Xenos ou Rock Trader tu peux jouer des Xenos tu peux vraiment te faire plaisir quoi c'est un univers de fantasy dans le futur où l'humanité voyage dans voyage dans la galaxie putain on se fait plaisir on est là pour on est là pour voir des aliens trop drôle ça donne lieu à des trucs cool ça dépend si t'es un radical ou un puritain pour les Xenos oui oui bien sûr mais quand même je trouve que Rock Trader ouvre plus je sais pas plus de possibilités tu te trompes tu as totalement ta place dans du Dark Heresy oui mais Dark Heresy tu peux pas jouer un Xenos en tout cas c'est ce qu'on m'expliquait la dernière fois que je m'étais renseigné moi je veux jouer un Xenos moi je veux pas jouer un humain chiant les humains ou alors je veux jouer un Buévesa c'est l'humain l'humain qui la ramène tout le temps sur le fait que le bien suprême c'est génial et tout par contre je comprends pas j'arrive pas à avoir d'enfant avec ma femme ça fait bien 8 ans qu'on essaye ça marche pas ah j'ai dégueulassé le canon aïe 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 le coup de pinceau sur le canon ça va ça va plus de peur que de mal j'ai réussi à l'effacer un petit nomade croûte ouais moi j'aimerais bien jouer un croûte ça pourrait être drôle un MJ te prépare un perso custom oui non mais bien sûr après tu peux faire un perso custom ah bah clairement tu lui fais un croûte tu lui fais dire tout le temps je s'appelle croûte je s'appelle croûte alpha qui a une waifuto mais non non mais une humaine une Buévesa humaine non mais tu sais tu joues vraiment le couple de colons qui se sont fait coloniser une planète dans le golfe de Damoclès là ou puis mais enfin non pas le golfe de Damoclès plutôt une planète genre je sais pas Dalit ouais genre Dalit couple de colons qui habitent sur Dalit sur Dalit Prime là on comprend pas on essaie d'avoir des gosses mais et puis nos amis pareil ils y arrivent pas peut-être que c'est l'ère de la planète peut-être je ne sais pas c'est bizarre ça on a tous eu des soucis pour avoir des enfants pile quand les taux on se sent arriver c'est étrange quand même on se demande bien pourquoi faudrait qu'on leur demande s'ils ont des médicaments pour nous aider sur ça vraiment tu sais la famille fou l'incrédule je comprends pas bizarre bizarre plus personne arrive à avoir deux gosses c'est fou quand même t'as fait ton vaccin t'as fait ton vaccin au fait ce mois-ci t'es genre chéri t'as pas oublié de faire ton vaccin là il y a la caste de la terre ils nous ont demandé d'aller faire notre vaccin mais c'est le vaccin contre quoi c'est une maladie transmissible par les croûtes il y en a beaucoup sur la planète apparemment il faut vraiment vraiment prendre ce vaccin sinon on peut avoir des gros soucis notamment des soucis des troubles de l'érection tout ça donc c'est important de les prendre vraiment le le bon toutou le guevessa bon toutou ah non il faut prendre ses médicaments on vient de louer un petit appart là vraiment on est dans la capitale de Dalit Prime c'est super en plus j'ai la chambre du petit qui est prête là il suffit juste qu'on arrive à avoir un bébé maintenant il n'y a plus que ça qui attend mais on a tout de près le truc vraiment sordide de fou il va vraiment adorer grandir dans cette société c'est tellement mieux que l'Imperium le fameux vaccin contre la démandade alors que chez Farsight alors que chez Farsight pas de soucis pas de stérilisation et en plus de ça il est pote avec vous le bon Farsight il n'a pas de soucis avec les guevessa c'est beau ça c'est canon la stérilisation ouais c'est canon c'est canon c'est en fait c'est canon par le jeu d'un enfoir Dark Crusade et dans le bouquin Empires of Lies il mentionne il mentionne le bail de stérilisation mais genre le fait que c'est ils font des recherches là dessus donc c'est sous-entendu que les éterrés font ça sur les populations qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas voir proliférer trop voilà bande de petits bâtards ok bon j'ai fini d'appliquer mon petit truc là qu'est-ce que je vais faire il fallait que je on va faire le brossage des armes métallisées on va faire ça et le petit garénécron de Sansou aussi là sur lequel j'ai bossé bon c'est pas clair le garénécron mais on va on va refaire un peu de brossage à sec dessus mais avant ça faut que j'aille aux toilettes je reviens ne bougez pas on va faire ça il faut avoir on va faire ça pour le brossage pour le brossage on va faire ça pour le brossage il faut qu'on veut ils ne veulent pas il faut le brossage avec vous qu'ils ne veulent pas de la pte Sous-titrage MFP. ... 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 de Farsight, c'est des gros semars, quoi. Ils sont insupportables. Si, maintenant, l'exterminatus est rentable. Ben, sérieux, c'est en train de travailler à terraformer Sota, qui a été bouffé par les tyrannides. Donc, s'il y arrive, c'est Ultra Wars d'exterminatus. Ouais, mais bon, le travail pour terraformer, c'est compliqué. C'est con de faire un exterminatus sur les taux. La planète est récupérable avec eux. Ah non, mais c'est vraiment juste parce que c'était dernier recours, quoi. Et parce qu'ils avaient le turbo-sum. Les Scarlords, c'est vraiment des gros bourrins, quoi. On va se faire du petit brossage à sec. Petit brossage à sec. Hop. Hop. Let's go. Avec un petit necron camponde. Il est où ? Il est où mon pot de necron camponde ? Il est là. Let's go. Planète infestée par le chaos, orquetien. Ouais, j'avoue que... Oui, au pire, les taux, si tu les fumes, si tu les fumes, tu peux récupérer à la planète sans trop de problèmes, quoi. Non, mais c'est juste qu'ils avaient le gros seum, quoi. Bon, après, ils sont un peu... Ils sont un peu montrés comme les... les antagonistes du bouquin, donc forcément, ils les ont... ils les ont fait agir un peu comme des cons, là. Ça dépend de tout. De toute façon, les bouquins Warhammer, tout est une question de point de vue, hein. Si t'es... Si tu suis la POV... Si tu suis la POV de... Bah, des Xenos, en général, s'ils se fight contre les Space Marines, d'une manière ou d'une autre, les Space Marines, ils les font... Ils les caricaturent un peu comme des débiles, ou ils les font faire des trucs stupides, tu vois. C'est comme les bouquins où il y a des custodesses. C'est très drôle, quoi. Quand c'est un bouquin custo sur la POV custodesse, Bah... C'est juste un dieu. Et quand c'est un custodesse qui se fait fumer par le perso principal de son bouquin, il a un QI à un chiffre et... Et il est nul à chier. Terrible. Alors là, je vais essayer de faire un petit... Déjà, je vais un peu... Voilà. Voilà. Je vais essayer de... De faire un brossage métallique sur les guns. Trop jolie, cette musique de Diablo. Legacy of the Aura Dream. Une des meilleures OST du jeu. Ça rend bien, là. Bah, je suis content. Ça rend bien. Voilà. J'ai pas d'autres trucs que je vais montrer métallisés ici. On va faire toutes les armes. Faut que je sois assez généreux avec la peinture, sinon ça va être compliqué. Tu peux nous rappeler la marque de tes pinceaux ? Euh... Ça dépend lesquels. J'ai du... J'ai du Redgrass Games. J'ai du Green Stuff World. J'ai du Rufloff. Kolinsky. Vraiment, euh... Ils sont tous très très bien. J'ai du Raphaël aussi. Les Raphaël aussi, ils sont... Ils sont très bons. Vous voyez là ? L'aspect métallisé qui ressort, c'est sympa. Voilà. Il ne s'agit pas de faire plus. Voilà. Juste un peu de métallisé pour donner le poids à l'arme. Très rapide à faire. Très facile. Alors, les Breachers, je vais le faire différemment. Ah ! Ça, c'est le meilleur moment de l'OST. Sous-titrage Société Radio-Canada Trop, trop beau ce passage. Elle me met des chills à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi la musique ? C'est écrit en bas. Quoi que non, Snip a buggé. Donc, ce n'est pas écrit en bas. C'est Ted Reilly, Legacy of the Aura Dream. Je vais mettre à jour Snip. Normalement, ça devrait régler le problème. Le Xbox Game Show, il est à 19h. Voilà. Legacy of the Aura Dream. C'est l'OST de Diablo. Diablo. On fait un peu briller sa petite grenade aussi. Je vais remettre un coup de... Ouais. Je vais vérifier les quelques trucs que j'ai pu zapper. Ah, la petite gourdasse. Bonsoir. Petite gourdasse. Nickel. Voilà. Ok, ça en fait 4. Ce qui est bien, c'est que je peux un peu tout faire avec le brossage. C'est facile à faire. La carabine aussi. Je crois que... Vous ne voyez pas très bien en vrai. Ah, je vais faire de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai mis une trace sur son casque. Petite erreur. Je n'ai pas été très propre sur ce brossage-là. Ma bad. Mon mauvais. J'ai mis des petits détails comme ça en plus. Je mets un peu... Il faut que je l'efface un peu quand même. Si j'ai trop de peinture sur mon pinceau... C'est vite moche. On voit bien le petit gun. Il est nickel. Happy little accident. C'est ça. Je suis novice, mais à quoi sert le brossage à sec ? Là, je suis en train de... Tu vois, là, par exemple, je veux que... Cette gourde, les détails soient argentés. Je brosse. Je brosse, je brosse, je brosse. Et au fur et à mesure, la peinture se dépose sur les arêtes. Et donne un effet de relief, tu vois. Elle donne un petit effet de relief. Donc, c'est pour un peu... C'est pour faire ressortir une certaine couleur sur les arêtes de la figurine. C'est à ça que ça sert. Ouais, j'ai regardé le PC Gaming Show, ouais. Je vais regarder. On va tout regarder ce soir. C'est à ça qu'il y a un petit peu. Pour ne pas avoir de problème avec les débordements, dans ce cas, tu peux utiliser deux types de peinture. Genre la base acrylique et les détails avec peinture à l'huile. Du coup, c'est beaucoup plus facile de rectifier les erreurs sans toucher à la couche du dessous. J'ai pas de peinture à l'huile. J'ai jamais essayé cette technique. Jamais testé. Je sais que ça peut être utile pour notamment faire... ce que la vie fait. En réalité, là, je fais surtout ça pour gagner beaucoup de temps. Pour pas avoir à m'embêter de peindre chaque détail. Et puis, j'ai envie de donner un aspect un peu usé au... au fusil. Enfin, je vais leur donner un aspect un petit peu... Enfin, ouais, un peu abîmé, quoi. On a les petites grenades. Bon, les grenades, je pense que je vais devoir leur mettre un lavis... Je vais devoir leur mettre un lavis supplémentaire pour que ça marche mieux. Parce que le fait de voir le rouge en dessous, c'est pas dingue. Je suis pas trop fan. Ouais, là, ça marche super bien. On voit l'aspect métallisé direct. Ça marche, je suis bien. Ok. Les lavis sont cools, en effet. Ça fait... Oui, oui, ça fait ressortir les détails. C'est la base. Le lavis. Le lavis, c'est la vie, quoi. On va faire ressortir deux, trois trucs de ci, de là. Ouais, ça suffira bien pour lui. Ah, bah, j'ai déjà... J'arrive déjà là, ok. Ça, leur shotgun, je vais les faire avec d'autres couleurs, je pense. Ouais, il faudrait que je les fasse avec du métallisé. Bon, on va faire ça. Mais I'm good pour le brossage des armes. On va lui faire un petit glow effect sur son épée au sergent. Parce que... Parce que j'aime bien. Parce que ça me manque de faire du glow. J'en fais tout le temps, maintenant. Il y a une annonce du programme pour ce soir. Ouais, on va couvrir le PC Gaming Show. Voilà, on va le couvrir. On va suivre les annonces, tranquillement. Alright. Là, dans les trucs que je voulais faire... Déjà, attendez, je vais recouvrir l'épée avec du noir. On va la peindre entièrement en noir. Totalement. Sans exception. Alors, oui, elle va briller bleu. Mais je vais travailler avec une base de noir. Pour que le glow effect soit encore plus wow. Alors, je sais, c'est un guerrier de photos. Donc, littéralement, une chips. C'est sûr que là, tous les joueurs qui jouent des factions corps à corps et qui me voient peindre une épée sur un guerrier de photos qui est une unité vraiment résolument à distance, vous devez rigoler. Vous devez vous dire, mais cette épée, elle ressemble à rien. Cette épée, elle n'est pas censée exister. Mais, je la garde au cas où, un jour, mon guerrier de feu, mon sergent, parce que c'est mon chazoui, lui, hein. Au cas où, un jour, il fasse un kill au corps à corps. Et je dirais que c'est lui qui l'a tué. Cette épée ne servira jamais. Elle servira un jour. C'est sûr, elle servira un jour. C'est juste... Vous êtes juste jaloux. Vous êtes juste jaloux. Elle servira un jour. C'est l'épée du mind game. C'est l'épée. Et voilà, si on me charge, je dirais attention, hein. Attention, lui, il a 8 attaques. 8 attaques, force 12, PA-4, dégâts 6. Flat. C'est un Nightbringer, le truc. Le taux divergent. Mais c'est pas un taux, c'est des humains. C'est des humains en armure taux que je peins, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des pieds d'humains, hein. En fait, à la base, c'est des sculptes de gardes impériaux. Que j'ai convertis en guerriers de photos. Donc là, c'est... Là, il n'y en a pas deux des comme ça. Là, mon escouade, c'est la mienne. Il n'y en a pas deux des comme ça. Ils sont très... Ils ont rien à voir avec ce que vous voyez habituellement. Mais ils se feront péter la gueule, pareil. Après, c'est un Goevesa sergent. Il y a des restes de l'impériorne en train de tirer l'épée pointée sur la scie. Mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai gardé l'épée. Je me suis dit... Lui, c'est un... Ça reste un humain à la base. Du coup, il peut aller au cac. Lui, il est toujours chaud au cac. Ancien commissaire. De charger avec son épée. Il a toujours l'envie. Ça rend bien mieux, je trouve, avec les bottes humaines. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont un bon flow. Limite, maintenant, mes troupes taux, je ne vais faire que des Goevesa. Que des humains, tu sais. Tu sais, je fais une armée taux, c'est que des humains. C'est marrant, ça n'empêche. T'imagines le concept cool. Tous tes personnages, c'est des humains avec des équipements taux. Et tu les joues comme des taux, sauf que c'est que des humains. Un taux avec une épée. Ce n'est pas un taux, ça, l'humain. Miam, miam. Ancien commissaire chez les taux. La vache, la reconversion. Non, Goevesa, on ne peut pas exécuter nos propres hommes. Mais enfin, il fuit. Moi, je joue à 40K pour les Xenos. 5 minutes après. Non, moi, je joue à 40K pour les Xenos. Mais c'est des humains chez les Xenos. C'est des expats. Moi, j'aime beaucoup les expats. C'est des expats. C'est juste des expats. C'est mon bataillon d'expatriés. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, argenté. Ouais, argenté. Elle est où ma peinture argentée ? Let's go. Très, très belle, très, très bonne couleur, ça. Le métallique Valero. Très, très bien. Et la richesse culturelle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La richesse culturelle avant tout. Évidemment. Lui, j'ai peint ses grenades bien parce qu'on les voit bien quand même. Non, parce qu'il faut quand même le reconnaître. La physiologie Tho, c'est pas dingue. C'est pas bien costaud, un Tho. Ça vit pas très longtemps. Bon, clairement, c'est pas designé pour supplanter la race humaine. Ça, même moi, je le reconnais. Les machins, ils sont pas finis. Ils sont bigleux. Ils arrivent pas à voir en 3D. Bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui s'accumulent pour en faire une race pas forcément autant gifted que les humains. Mais bon. Ils sont ingénieux. Et puis, ils ont le mérite d'être ouverts d'esprit. Et ça, c'est leur grande force. Et c'est pour ça que je les aime bien, moi, les Tho. Cette ouverture d'esprit, c'est ce qui fait leur charme. De pas hurler mort au Xénos dès qu'ils croisent des gens. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Petite grenade. C'est un peu l'espèce good vibe. Innocent un peu d'une certaine manière. En fait, le taux de base est relativement innocent. C'est les éthérés qui sont réellement les enfoirés dans le lot. Et genre, un commandeur de la caste du feu, c'est en général, c'est des combattants. Mais c'est réellement les éthérés qui sont les petits salopards dans toute l'histoire. C'est eux qui sont problématiques. Ah, je n'ai pas de grenade sur celui-là. No grenades. Oh, les petites bretelles en métallique, c'est sympa. Ils sont optimistes à la différence des autres races de 40k. Bah, ils sont optimistes, mais ils sont surtout complètement naïfs. Moi, ça me fait trop rire dans le Arcs of Women Farsight où la garde personnelle de Farsight, quand ils voient une arche funeste débarquer du chaos et ils sont en mode, on peut peut-être négocier. Farsight se fait en mode, non, non, eux, non, non, eux, non, on ne négocie pas avec eux. Vous êtes cons ou quoi ? Non, eux, non, bah non, bah non, bah non, on ne négocie pas. Vous voulez mourir ? C'est assez drôle. À quel point ils sont naïfs. Mais ils ont des valeurs de tolérance de ouf, hein. Je me souviens, il y a une scène dans... Bah, en fait, la scène où, littéralement, il rencontre le chaos... Il y a le chaos qui surgit des portails sur Arthas Moloch. Donc, la fameuse scène où... Enfin, la fameuse planète sur laquelle Farsight récupère son épée. Au début, il voit des sanguinaires, littéralement, se former à partir de cailloux de sang qui pleut d'un portail infernal. Et les mecs sont en mode... Reculez, les attaquez pas. On voit leur comportement. N'oubliez pas que certaines races sont repoussantes, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas les convaincre à rejoindre l'Empire Tho. Regardez les croûtes. Regardez comme ils sont chum et qu'ils puent. On a réussi à les convaincre. Donc, pas de jugement. Ils sont littéralement plus tolérants que certains pays du monde actuel, en fait. C'est ça qui est marrant. Genre, ils sont littéralement plus tolérants que certains pays, tu sais. Vraiment, hein. Littéralement, tu sais, il y a... Franchement, tu vois des sanguinaires pop devant toi, mais tu as tous tes voyants qui sont au rouge en termes de menaces, tu vois. Et ils arrivent à trouver le moyen, les Tauis, à être en mode... Non, non, mais ça se trouve, ils sont sympas. Pas de jugement. Pas de jugement, ça se trouve, ils sont sympas. Et le problème, c'est que si on les juge, et qu'en fait, ils étaient sympas, bah, on va se faire des ennemis, alors qu'ils auraient peut-être pu être potes avec nous. Frérot, le machin, il sort... Il a sa langue qui pend partout. Tu le vois, il veut du sang. Il hurle du sang pour le dieu du sang. Et toi, tu te dis, peut-être que c'est un pote. Il y a un monde où c'est un pote. Il y a un monde où il nous rejoint. Oui, bien sûr. Évidemment, sans surprise, ils se font turbo défoncer par... par les démons du chaos, quoi. Si seulement, ils avaient eu des crânes sous la main pour négocier. C'est vrai, hein ? Ce qui est trop marrant, c'est quand ils voient les horreurs roses apparaître. Ils voient les horreurs roses sortir des portails et ils sont en mode « Ah putain, d'autres démons, peut-être qu'on peut négocier avec ceux-là. » Oh, regardez, ils portent des bijoux. Ah, on peut peut-être leur proposer des richesses. Et là, ils leur renvoient parler comme « On peut vous offrir des trucs, des richesses et tout ! » Les horreurs roses, elles sont en mode « Rien à foutre. » Ils sont en mode « Putain, mais je comprends pas. » Ils ont l'air de mettre une valeur sur la richesse. Ils portent des bijoux et on leur offre des trucs, ils s'en foutent. Du coup, ouais, c'est compliqué. Deal avec les démons pour l'étau, c'est compliqué, quoi. J'aime bien l'étau pour ça, honnêtement. Moi, j'aime bien aussi ce côté vachement... Avant tout, on essaye de trouver la communication et ensuite, on vous fout sur la gueule. La caste de l'eau, je crois que dans le lore-tau, la plupart des mondes conquis par l'étau ont été conquis par la caste de l'eau. Par les diplomates. C'est vraiment eux qui ont fait le gros du travail de conquête de l'empire-tau. C'est assez ouf. C'est tellement différent des autres factions, quoi. Un peu à la Starfleet. Ouais, en réalité, ouais, grave. Un peu à la Starfleet, ouais. Il y a un petit côté Starfleet avec l'étau, ouais, c'est vrai. Oh merde. C'est le contact négociation avant le moindre conflit, quoi. Alors forcément, avec les orques, ça a été compliqué très vite. Parce qu'avec les orques, dès qu'ils ont fait des trêves, ils se sont fait trahir. Parce que clairement, il y a un vrai coup à cette naïveté de l'empire-tau. Il y a un vrai coup. Genre, ils ont pris très cher. Ils ont pris... Ouais, elle couvre super bien cette peinture. C'est les nouvelles Valero métalliques, elles sont géniales. Il y a un vrai coup à cette naïveté. Genre, énormément de vitaux ont été perdus. À cause de ça. À chaque fois, la faction qui se fait défoncer, qui tombe dans les pièges, c'est eux. Dans le lore, dès qu'ils ont besoin d'un bouffon, Games Workshop, en général, c'est l'empire-tau. Parce que certes, les éterrés sont des enfoirés manipulateurs, mais les éterrés aussi sont très naïfs. Et s'en foutent un peu d'envoyer tout le monde à leur mort du moment que ça sert les idées du Taova, du Bien Suprême. Ils s'en foutent un petit peu. Puis dès que quelqu'un pose trop de questions, ça dépop. Ça reste pas bien longtemps. C'est un peu de ouf. Merci beaucoup, Skarok. Nous aussi, Alpha, on a conquis des mondes grâce à la négociation. Macarius lui-même, on a conquis plein en leur montrant ce qui les attendait s'ils n'étaient pas d'accord. Bon, d'accord, il a brûlé un monde, mais les autres se sont soumis pacifiquement. Oui, mais ça, c'est la méthode Imperium, quoi. Ce serait intéressant de commencer une série 40K du point de vue des Taux. En fait, ce qui est, moi, je trouve cool avec le point de vue Taux, c'est ce côté, pour quelqu'un qui connaît pas l'univers, découvrir via l'œil des Taux est super intéressant parce qu'ils ont cet œil nouveau, ce regard où ils découvrent. Et du coup, pour découvrir des races, c'est super. Parce que d'abord, ils tentent le contact, ils essayent d'échanger, et ensuite, ils apprennent à deal avec chaque menace sur le tard, quoi. Suffit de voir leur premier voyage dans le warp. Ah oui, leur premier voyage dans le warp, c'est trop drôle. Les mecs vont dans le warp et ils connaissent pas, tu vois. Ils ont pas de changé l'air, ils ont pas le truc qui les protège du warp. Donc littéralement, ils se retrouvent dans le warp et c'est un cauchemar, quoi. Oui, c'est l'espèce la plus jeune, les Taux, ouais. C'est l'espèce la plus jeune ? Oui, si, c'est l'espèce la plus jeune. Je verrais mieux une série avec un genre d'inquisiteur qui monte toutes les coulisses. Oui, non, mais clairement, je pense que c'est quand même mieux de commencer avec un inquisiteur, parce qu'après, le problème des Taux aussi, c'est que ils sont très limités à leur emplacement géographique. Ils sont vraiment d'un côté de la map, et du coup, ils... Enfin, tu vois, genre, typiquement, tu vas pas les voir trop échanger avec certaines factions, quoi. Ouais, j'ai lu Aizenhorn, ouais. L'Eto, c'est l'humanité au début du Moyen-Âge technologique. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On y retrouve des fortes similitudes. Il me faut du... Ah, ça. Ça, c'est une super couleur métallique rouge que j'aime beaucoup. Gemstone. C'est une très bonne couleur, ça. Hum, hum, hum. C'est une très bonne couleur, c'est une très bonne couleur. Hop, le petit rail. Le petit canon. Ouais, je l'avais même pas remarqué, mais leurs shotguns sont tous un peu différents. Ils ont des petits attachements, des petits trucs en plus. C'est cool. C'est sympathique. Ah oui, il y avait ça que j'avais... J'allais oublier cette partie. Juste pour donner un petit reflet brillant sur l'armure dans le dos. All right. Lui, est-ce qu'il mérite un petit coup de... Comme ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'appliquer ça. Honnêtement, la figurine a une bonne... Un bon équilibre comme ça. Par contre, il faut que je vienne corriger. Là, il faut que je corrige les différents défauts sur les armes. Je joue là. Death Corps of Krieg. Les pertes, on connaît. C'est terrible. Vous savez que les Death Corps of Krieg, ce qui est fou... Donc, c'est ceux qui ont un look de soldats de Première Guerre mondiale avec les masques à gaz, là. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand ils sont dépêchés sur un champ de bataille, ils dépriment les autres. Genre, ils dépriment les autres régiments. Littéralement, ils baissent le moral des troupes. Parce qu'en fait, le monde de la Death Corps of Krieg, c'est une planète qui a trahi l'impérium. Et il y a eu une rébellion et tout. Et depuis, ils sont de nouveau dans le droit chemin. Mais en fait, ils sont tellement honteux de ça que pour eux, c'est l'expiation dans la mort. Genre, les Death Corps, c'est l'expiation dans la mort. C'est vraiment... Les mecs, ils sont là pour crever, quoi. C'est littéralement le bataillon envie de canner. C'est le bataillon envie de canner, Death Corps of Krieg. Et du coup, les commissaires ont des problèmes souvent. Parce que les mecs vont trop à la mort tout seuls. Genre, ils sont en mode... Arrêtez. Arrêtez de charger, bande de bouffe. Non, il ne faut pas charger maintenant, là. Ils ont vraiment un souci avec le côté... Ils sont presque suicidaires, en fait. Les bataillons d'Escorps of Krieg, c'est vraiment un endoctrinement basé sur la mort et la salvation. Genre, uniquement dans la mort, pourrez-vous avoir le pardon du péché et tout ? C'est un délire, quoi. C'est vraiment un délire. Ah ouais, mais moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh ouais, ok, alors ils sont peut-être stylés, mais putain, ils sont vraiment déprimants, quoi. C'est terrible. Et du coup, en fait, carrément, ils baissent le moral d'autres bataillons de garde impériale quand ils participent à la bataille. Parce que tu vois plein de mecs comme ça, sans visage, tous casqués avec leur masque à gaz. Et les mecs, ils vont à la mort, quoi. Et ils sont contents d'y aller, tu sais. C'est un délire, hein. Et vraiment, les commissaires en mode, arrêtez de charger, putain. Non, vous chargez pas tout de suite. Il y a un tank en face. Oui, mais là, il y a 20 tanks en face. Vous êtes 20, les gars. On les prend. Non ! Bah, au pire, on meurt. Non ! On a besoin de vous, là. C'est vraiment ça, tu sais. Tous les Kriegs sont, en fait, des clones du colonel Jürten, l'homme qui commanda les forces loyalistes pendant la rébellion de Krieg. Et aussi celui qui condamna à mort son monde en le brûlant par le feu nucléaire. Ah bon, tous les... C'est tous des clones ? Alors, je sais qu'il y a des bails comme quoi c'est des clones, mais je savais pas que c'était des clones de ce mec-là. Les Lemmings. Ah, mais de fou. C'est vraiment les gardes impériaux les plus suicidaires, quoi. C'est un délire. Ils sont pas un peu des soldats d'élite ? Bah, c'est des gardes impériaux, donc ils sont très bien entraînés. Ils ont un équipement qui est... Je crois qu'ils ont un équipement... Si tu t'en occupes bien, c'est un bête d'équipement. Si tu t'en occupes mal, ça s'enraye tout le temps, c'est un enfer. Mais c'est une galère à entretenir. Je crois que c'est un truc comme ça. La planète Krieg s'est auto-atomisée, maintenant ils vivent sous terre. Ouais, c'est ça. Oui, mourir au combat, c'est la meilleure mort, clairement. Ça me rappelle une fan animation de Sodass, je crois, où on voit une escouade de Krieg qui charge un berserker de cornes. C'était assez badass, mine de rien. Et ils adorent leur pelle. Ils ont pas d'armes, ils ont pas d'épées, ils ont pas de couteaux. Ils ont une pelle. Les Descamps of Krieg, ils se battent avec une pelle. Ça, ça me fait marrer, ça. Ils foutent des gros bonks. Leur tir de fusil laser tape dur, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a qu'un tank en face, capitaine. On peut attaquer suicidaire ? Non. Allez là, juste une fois. C'est vraiment... Allez là ! C'est bon, quoi. Vraiment, l'enfer. Tu peux t'assurer que tu tues très facilement quelqu'un avec une pelle ? Ah bah oui, oui, non mais bien sûr. Mais t'sais, c'est marrant, quoi. Ils ont tous des putains de pelles, quoi. Ils se battent avec des pelles, quoi. C'est génial. Mais ouais, ils ont une esthétique de fou. Mais moi, quand j'ai appris ça sur leur esthétique, ça m'a moins donné envie de les jouer. Enfin, quand j'ai appris ça sur leur lore. La personnalité et tout de la faction. Ils ont un côté vachement glauque, quoi. Après, c'est cool, hein. C'est Game Dark, tu vois. Mais ce côté, ils veulent tous crever, bon, j'sais pas. J'sais pas. Moi, je préfère le côté, voilà. Les mecs, ils se sont bien entraînés, mais tu vois, ils veulent s'en sortir, quoi. Hop. Voilà. On fait les petits détails avec du lavis, là. Vous avez bien, lui, il a son petit mug. Vous avez vu ? Il a un petit mug de café avec lui, lui. Il me fait trop rire. Si j'étais hyper chaud, je ferais un freehand et tout. Je déciderais un petit dessin sur son mug, mais j'ai... J'ai la flemme et je suis pas assez talentueux. Ils ont des chevaux. C'est vrai qu'ils ont des chevaux, ouais. C'est vrai qu'ils ont des chevaux avec masque à gaz, c'est le crié. Alors, chevaux, c'est des ouf, hein. Je sais, une fois, quand j'étais à Noël, chez mes parents, là, j'étais passé au magasin Games. Et il y avait un gars qui avait, justement, une armée Krieg. Trop bien faite, quoi. Super bien peinte. Il avait fait des tas de... Il avait fait des tas de petites tranchées et tout sur ses socles. Avec des planches. Ça rendait trop bien. C'est assez fou. Surprise, surprise. Il était passionné de Seconde Guerre mondiale. Enfin, de Première et Seconde Guerre mondiale, quoi. De toute façon, c'est toujours ça. Les gens qui font Guerre impériale, c'est des... C'est des giga nerds... C'est des giga nerds de Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. C'est des giga nerds de Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Ah, putain, là, j'ai merdé aussi sur la peinture. Il y a une trace dégueulasse. J'ai merdé. Je vais le corriger maintenant. Voilà. Pas de soucis. Si Rivenzy se met à 44, on saura quelle faction. Ah, oui. C'est clair. C'est clair. Attends. Il y a quelques Shoulder Paths que j'ai un peu dégueulassés. Oui, on voit les craquelures se former. La petite granade. Ils ont... J'aime vraiment beaucoup le look qu'ils ont. Je suis très très content de cette petite infanterie. Ah, j'ai une question sur les datasheets des Space Marines. Est-ce que les options d'armes sont payantes ? On le sait ou pas ? Ou est-ce que tout va genre être gratuit ? Ça, c'est ma grande question. Sûrement. Il n'y a pas encore les points de dispo. Ah, oui, ce sera communiqué dans les points. C'est pas vrai, c'est... Ok. Ok, ok. Habituellement, c'est payant. Mais il n'y avait pas eu une communication vis-à-vis du fait qu'ils voulaient rendre tout gratuit et juste que c'est des options ? Kassarkins, justement, on va vous réformer en régiment de Valetaris et vous irez encore plus botter des culs. Valetaris. Je ne connais même pas. Non, AOS, c'est gratuit. Hum. Ok. Alors, ce serait trop bien que les options deviennent gratuites. Et tu sais, genre, ils mettent un gros coup en point de l'unité, mais au moins, tu prends ce que tu veux. En fin de V9, quasi tout était gratuit. Donc, peut-être qu'ils préparaient juste la V10. C'est possible, ça. Normalement, s'ils ont voulu simplifier le jeu, les équipements seront compris dans le coup en point de l'unité. Je pense que ce serait bien. En TOS, ce serait trop cool. Après, bon, tout sera overpriced, mais ce serait vachement intéressant. Si c'est ça, je vais jouer multifuser avec les sisters. Bah, ouais. Ouais, mais après, tu vois, tu pourras aussi choisir... En fait, si toutes tes options d'armes sont intéressantes, mais juste, ça dépend des cibles que tu veux focus, bah, juste, tu vas changer tes choix d'armes selon tes cibles. J'ai peur que tout gratuit, ça brille de la variété, perso. Je sais pas, tu vois. Moi, je pense... Je prends l'exemple sur les Crysis. Ça brille pas du tout la variété. Juste, tu prends différentes armes pour différents rôles, tu vois. Les drones sont des équipements, ouais. Les drones sont des équipements. Et du coup, les drones, s'ils sont gratuits, ça veut dire que tu équipes automatiquement toutes tes unités d'eau du max de drones qu'elles peuvent porter, tu vois. Et là, du coup, le nerf des drones est un peu contrebalancé par ça. De grande chance, vu que plein d'armes ont été fusionnées en un seul profil. Ouais, hein. Je sais pas. Il y a des limitations, type, toutes les X figurines peuvent changer son arme. Ouais, ouais, bah, comme pour les Stealth. Genre, les Stealth, toutes les 3 figurines, t'as une des figurines qui peut porter un Fusion Blaster. En gros. Mais moi, je sais qu'en tôt... Parce que les nerfs aux drones sont vraiment absurdes. Et je me demande... Genre, même pour 5 points, un drone qui me permet juste d'avoir plus un gun qui touche sur du 5+, et qui fait 2 tirs force 5, PA 0, même pour 5 points, je paye pas. Genre, je me dis, mais c'est de la merde. Pourquoi je paierais 5 points pour ça ? C'est lui à chier. Alors que... Alors que tu peux juste économiser tes points pour autre chose, tu vois. Pareil, pourquoi payer 5 points pour avoir plus 1 PV ? Avec les shield drones. Même 5 points pour plus 1 PV ? Honnêtement, je suis pas sûr que je le paye. Je suis pas sûr. Genre, tu me dis que ça coûte 5 points pour ajouter 1 point de vie ? C'est super cher, quoi. Une opinion sur les armées d'Archangels, Repent ? Je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout ce dont tu parles. 1 PV chez le SM, c'est huge. Chez le SM, mais chez une Crysis, c'est pas nécessairement huge, quoi. Parce que ça reste une unité relativement peu tankie, tu vois. Bon, un araignée canoptec a une arme optionnelle à 35 points. Je veux bien qu'elle soit gratuite. Ah ouais, 35 points, la vache. Je découvre la joie de la résine. Vous collez comment, ces machins ? Avec de la superglue. Faut pas utiliser de la colle plastique. Là, c'est le mauvais plan, ça. Colle plastique égale souffrance. Ok. Alors, attendez. Il y a 2-3 trucs que j'ai oublié de faire, aussi. Notamment, il y en a un. Il y en a un qui portait un truc. Il faut que je lui... C'est lui ? Non, c'est lequel ? Merde, je n'avais pas à le retrouver. Ah, c'est lui. Il y a porté une petite grenade. Il faut un petit détonnateur thermique. Hop. Par contre, hâte de voir les points chez les tyrannides pour savoir ce que je fais avec mes guerriers. Ouais, tu m'étonnes. J'ai ouvert le salon, je vais... Ça roule, Weaverun. Le salon est ouvert, mesdames et messieurs. Pour ceux qui peignent du Seraphon, Age of Sigmar, n'hésitez pas. Vous pouvez poster vos progress aujourd'hui. C'est Seraphon only aujourd'hui. Complètement d'accord avec vous, surtout si on back-up le shield drone en reverse, full art flex 4... D'accord, ok. Ouais, bon, ça va. Arrête de te moquer, là. Vous vous moquez parce que vous ne comprenez pas. 35 points, la différence entre pas de tir et 12 tirs force 6. Ah oui, c'est... Oui, petite différence quand même. Ouais, 35 points, c'est un peu justifié. J'avoue que c'est énorme qu'il y a 35 points pour une arme, putain. Après, l'arme a l'air vénère. C'est ce que tu m'expliques, là. En plus, apparemment, il y a des datasheets pour la version mêlée et distance. Comment ça ? Ah, pour le warrior ? Bah, de toute façon, les datasheets sont sortis, là. Là, tu peux vérifier. Je repasse le doigt. Le doigt, des fois, a été métallisé. Je corrige les différents défauts. Avec mon brossage à sec, j'ai métallisé les doigts. Le doigt est parfois bien métallisé comme il faut. Ah, mais le badge painting, c'est vraiment la vie. C'est trop bien. Après, c'est trop bien quand tu as identifié ton schéma et que tu sais exactement ce que tu veux faire. Tant que tu ne l'as pas identifié, c'est un peu casse-gueule. Mais quand tu sais quoi faire, c'est vraiment super confort. Super agréable. Le petit dernier. Ça va, je n'ai pas fait de doigt métallique. Il est ok. All right. Eux, d'ailleurs... Non, je n'ai pas fait de brossage sur eux. Il est ok. Aïe. Il faudrait que je fasse les petits markings. Je pense que je vais m'attaquer à ça un peu. Je me suis défoncé à la salle ce matin. Là, mon doigt, j'ai mal. J'ai mal de fou. J'ai une plate de 5 kilos qui m'est tombée sur le doigt. Ça n'a pas fait du bien. Grâce à toi et au chat, je commence à m'intéresser au lore, Warframe et Warhammer. Mais il y a trop de choses. C'est presque décourageant. Laisse Warframe de côté et tu te concentres sur Warhammer. Ce sera plus simple. Merci Stouvie pour les 38 mois. Merci beaucoup. Merci MPDH pour les 9 mois. Dainizos, merci pour les 6 mois. Atipixel, merci pour les 5 mois. Lopossum, DarkMystereo, merci pour les 34 mois. Elixis, merci pour le raid. Merci Alrim pour les 3 mois. Moose, Tramp, Sept pour les 7 mois. Legio, Symphonica, merci pour les 5 mois de soutien. Merci beaucoup. Vital Das pour les 3 ans. Nidog, Raven Vesalius, merci encore. Sur long, c'est pas agréable. Comment va la plate ? La plate va bien. Elle est jusqu'à 100 en 2. Séance jambes. Séance jambes ce matin, je ne vous cache pas que je suis refait. Passer mon après-midi assis avec vous en train de peindre, c'est ce qu'il me fallait après une séance jambes. Ok. Je voulais... Alors là, je vais passer du hardcoat. Je vais passer du hardcoat sur toutes mes parties de petites lunettes. Je vais faire ça là. En gros, là, ça va faire briller les parties lunettes. J'ai arrêté de faire les points blancs dans les lunettes parce que je suis quelqu'un qui globalement aime la vie, a envie d'être heureux dans sa vie et a pas envie de passer une heure à faire un point blanc et à être dégoûté parce que le point n'est pas parfaitement un point. Du coup, j'ai décidé de dire merde, fuck tout ce qui est points blancs, précisions. Voilà. Je laisse ça à des gens comme Melkor qui réellement savent ce qu'ils font. Moi, je ne prétends pas pouvoir faire ça bien. Donc voilà. Je vais juste mettre des petits points de vernis pour faire briller. Ce sera très, très bien. Des gens comme Melkor qui n'aiment pas la vie, hein. Oui, qui globalement n'aiment pas la vie, oui. Déjà, rien que de faire ça sur... Rien que de faire ce que je fais, il y a une partie de mon âme qui a envie de partir. Je ne l'ai pas fait en bleu, ça. J'ai oublié la petite lunette bleue, là. Pas du tout. Voilà. Le bleu aussi, là. Voilà. Globalement, sur des lunettes comme ça, je passe sur de la peinture fluo-phosphorescente, voire du chrome. Moi, c'est déjà très saturé. C'est très bien, niveau rendu. Mais le truc, c'est qu'ensuite, faire le point blanc, c'est un enfer. Alors que là, juste mettre du vernis par-dessus le bleu qui est déjà bien pétant. C'est très bien. C'est très bien, ça fait briller la peinture. Ça donne cette impression de... En fait, ça va créer le point blanc naturellement avec le reflet de la lumière naturelle. Alors, oui, c'est un peu de la triche. Mais merde. Voilà. J'ai pas d'autres arguments. On s'en fout, donc la peinture te plaît. Exactement. Hop. J'ai des petits yeux, là. On a l'impression que je mets rien, mais je mets du vernis, donc c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas. Et c'est du vernis gloss. Donc, il va briller. Pour se donner cet effet de lunettes. Hop. Plus que quelques-uns. Et les breechers. T'attends quoi, Alpha du show ce soir, à part Starfield ? Franchement, je suis curieux pour Elder Scrolls VI, mais je doute qu'on ait une quelconque annonce. J'en attends pas grand-chose, en fait, pour être honnête avec vous. Moi, j'attends d'être surpris. J'attends surtout de voir des concepts cools. Éventuellement, j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir des nouvelles licences. Des nouvelles grosses licences qui donnent envie. J'en ai un peu marre des remakes. Et des suites. Comme un peu tout le monde, c'est le truc facile à dire, ça. Mais, ouais, j'espère pas voir trop de remakes. Parce que je commence en un peu à voir ras-le-cul. Ah, et Stalker 2, je suis curieux aussi. Avowed, ouais, j'aimerais bien qu'on vous voit du gameplay de Avowed. Ce serait cool. Mais, ouais, pitié, pas trop de remakes. À part si c'est Don of War 1. Mais bon, ça n'arrivera pas. Mais, ouais. Sinon, à part ça, ouais, je sais pas. À part ça. J'ai un peu envie de... J'ai un peu envie de tenter un truc. Attendez, je vais tenter un truc. On va voir ce que ça donne. Ah, non, ça va plus sur Fab. Ouais, moi aussi, j'ai... Soul Storm Remake. Bon, ça ne sera pas Soul Storm. S'ils font un remake, ça sera autre chose. J'ai tenté un reflet métallisé. J'ai tenté un reflet métallisé sur l'arme. Ça ne m'a l'air pas trop mal en vrai. Je vais faire ça sur les guns. On va voir ce que ça va donner. Pas trop mal en vrai. Bien. Ouais, ça fait un peu plus ressortir l'arme. J'aime bien. C'est cool, c'est cool. C'est dangereux de tenter des trucs. Ouais, mais c'est comme ça qu'on découvre des choses cool. Mais là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment discret. C'est très discret. Mais c'est suffisant pour, je trouve, rehausser l'intérêt de l'arme. C'est important, les détails de l'arme. C'est un des trucs qu'on regarde en premier sur les figurines. C'est la tête et les armes. Ouais, c'est cool. C'était une bonne idée. C'est validé. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait un petit truc brillant. Non, non. Elle est vraiment trop bien. Ce rouge métallisé, je l'aime trop. C'est une couleur que je n'arrivais pas à trouver dans le commerce avant. Et franchement, je suis trop content de l'avoir essayé. Elle est vraiment super jolie. Il faut que je fasse des petits markings blancs aussi. C'est le truc que j'ai zappé de faire pour le moment. Les petits markings. Oh là là, le début de cette OST aussi là. C'est le truc. C'est le truc. C'est l'osteo de Diablo 4 Encore et toujours Bah oui conner Bah oui Ok C'est bon Finito les armes brillantes Ouais j'avoue que c'est pas très relaxant pour peindre J'avoue que c'est un peu la guerre Moi j'aime trop le début Le début de cette OST il est trop cool Après j'aime un peu moins Bah là ma playlist c'est juste l'OST de Diablo 4 Donc bon Elle est pas trop compliquée d'accès à ma playlist Alors Bah on va peut-être peindre l'arme du sergent On va peut-être faire cette OSL Je pense que pour que ça rende bien On fait partir ça Ok je sais d'où on va le faire partir I get it I get it On va le faire partir de derrière la lame Par contre J'ai du blanc Et il faut que je fasse les markings I need to do the markings Voilà Voilà Ok On va faire toute cette partie Ça ce sera l'origine De la lumière Et puis voilà On va partir de là On va faire un truc Un rendu bien cool Je pense que ça a fini de sécher Oh la terre martienne Elle a Ça fait des jolies craquelures On va super bien Let's go C'est l'OST du combat contre les lits Celle-ci ça l'est Celle-ci c'est vraiment une des meilleures OST Je pense que c'est ma préférée De tout le jeu celle-ci Celle-ci je pense que c'est ma préférée De tout le jeu C'est vraiment le moment le plus épique Du jeu ce passage là Attention ça va être l'applicage De la vie la plus épique du monde Oui j'ai dit applicage J'ai pas l'application Sous-titrage ST' 501 Ah j'parle plus J'parle plus je me régale Sous-titrage ST' 501 C'est juste les violons dans cette track Oh la je les aime trop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est ouf c'est que tu as vraiment des passages juste purement très beaux et tristes Et c'est pendant le boss fight C'est vraiment le truc en mode Bon bah c'est la fin tu vois C'est vraiment la conclusion Tu sais limite tu te sens mal pour Lilith C'est quoi ? C'est pas la fin tu vois C'est la fin tu vois J'en ai plus beaucoup à faire Lilith was right Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Je pense qu'en vrai C'était pas vraiment elle la méchante Elle était quand même un peu méchante Elle était quand même un peu méchante A cause d'elle maf Elantis et Troma sont morts je vous le rappelle Elle était méchante Elle était méchante Cette mélancolie est la même que l'OST de Gwyn J'avoue oui ça rappelle beaucoup En effet la mélancolie qu'il y a dans Dans l'OST de Gwyn Après l'OST de Gwyn a pas d'envolée épique C'est purement juste C'est une complainte de fin Là l'OST de Lilith Elle mêle des envolées épiques Et C'est là où je la trouve quand même plus stylée C'est que elle mêle des envolées épiques Et des moments de mélancolie De tristesse Et de calme Elle est plus variée L'OST de Gwyn Bon elle est triste Et puis ça s'arrête là tu vois Elle est juste triste C'est en mode bon bah Ok j'affronte l'ombre d'un L'ombre d'un grand homme quoi Aïe a Voilà Hop Elle est plus qu'un On va s'attaquer aux markings Bah oui connard Bah oui oui All right Parfait Timing des subs Bien sûr Lilith est une god girl Avec des daddy issues Qui finit par trahir Tous les things qu'elle chope Pour se manger de son père Ouais c'est un peu ça ouais Un peu ça Parfait qu'elle a des gros daddy issues Merci Iskandar Merci pour les deux ans De soutien Sergent Bilko Merci pour les neuf mois Alatraz Pour les quatre mois Imperius Merci pour les cinq mois The Tazer Merci pour les soixante-huit mois Bonsoir Soixante-huitième mois Toujours au top de suivre tes streams Mais j'avoue que l'inspi vient à manquer Pour les messages Alors pour stream tout simplement Merci beaucoup Tazer Merci à toi Merci Itoglaine Tu vas faire une vidéo Sur Diablo Youtube J'ai une série de vidéos Qui est sortie Si vous voulez découvrir J'ai été sponso Pour faire une petite série de vidéos Sur l'univers de Diablo Si vous êtes curieux D'essayer de découvrir ça Si vous connaissez pas du tout C'est vraiment des vidéos Découvertes C'est vraiment vraiment Des vidéos découvertes Je vais vous montrer A quoi elles ressemblent Je vais vous envoyer le lien aussi Mais voilà Il y a un petit article Sur JVC Je sais pas si vous l'avez vu passer Mais voilà J'ai enfilé ma petite toge De père Castor Et je vous raconte un petit peu La région Les régions du jeu Tout ça Tout ça Donc vous pouvez aller la voir Directement sur JVC J'ai enregistré ça sur Paris Et tout C'était marrant Ils m'ont mis vraiment une petite toge Elle était assez Assez légère Mais la fourrure De quand même bien chaud Mais ouais Là je vous parle De l'open world Dans ce déci C'est vraiment des vidéos Très courtes Donc si vous voulez les checker N'hésitez pas Vous pouvez les découvrir Directement Après son père C'est pas le seigneur de la haine Ça devait pas être facile En France Oui c'est vrai pour Lilith C'est vrai c'est vrai Mais tenez Je vous envoie le lien Je vous envoie le lien C'est vraiment Pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu Qui sont un peu curieux De découvrir ça Avec des petites vidéos Voilà Vous pouvez directement checker ça Je l'ai mis dans le chat Directement Donc vous pouvez aller voir ça Voili voilou Hashtagad C'est le petit contenu sponso Que Diable 4 m'ont proposé de faire Pour la sortie du jeu Il y a 3 vidéos au total Il y en a une sur l'open world Il y en a une sur l'histoire Et une autre Sur je crois les Je crois les Le Globalement sur Ah merde J'avais pu me souvenir A la thématique de la 3ème C'est terrible Ça fait déjà plus d'un mois Que j'ai registré ça Mais normalement Il y a tout ça Directement Dispo sur le site Merci beaucoup Merci Je t'ai déjà remercié Merci encore Iskandar J'aime beaucoup l'univers de Diablo Mais c'est vrai que je trouve Que le 4 Le 4 explore pas Toujours cette partie là Plus j'ai l'impression Que le 3 n'a jamais eu lieu C'est curieux Oui le 3 C'est vrai qu'il a un petit peu Entre guillemets Zappé C'est vrai Il y a un peu cette impression L'histoire du 4 en fait Fait un petit peu accessoire T'as l'impression Que c'est un truc sur le côté C'est pas un truc Si important que ça Quoi Qui se passe dans le 4 Mais ça Set up Une suite Qui sera plus importante En gros Ils l'ont plus ou moins Redcon le 3 Quoi ? Ah bon ? C'est vrai ça C'est vrai ce mensonge Le bingo des Waraprem Alpha cherche une peinture Et ne la trouve pas Ça devient Zaza Ça devient Zaza Je vais devenir Zaza Je vais devenir Tango Oh je vais devenir Dingo Oh putain Où est-ce qu'il est ? Oh je vais devenir fou Ah il est là-bas Et voilà Il était Bingo du Bingo des Waraprem Alpha trouve pas une Non C'est ça Alpha trouve pas une peinture Et elle est sur le bureau Depuis le début Même notre protag Tu sens Qu'il est un peu là Par hasard Et se fait trimballer Au cas de vent Ah il est pas là Par hasard Si t'écoutes la fin Il est pas là par hasard Tyrell on sait pas trop Ce qui lui est arrivé J'ai juste vu un passage Qui expliquait Qu'il était parti En voyage Ah ouais Les 3 influencent le 4 Directement Le 3 influence le 4 Directement Lorath vient du 3 Par exemple Ok Il a un rôle important Dans le 3 Lorath ? Tu veux qu'on fasse un bingo ? On pourrait On pourrait complètement Faire un petit bingo Bingo de l'avoir après Non le mieux C'est le bingo De table quest Ça c'est Ça c'est le quality content Le bingo table quest C'est très drôle Allez C'est maintenant Que j'ai massacré Mes figues Je vais faire des petits Markings des familles Ok Je suis pas convaincu Et j'essaye de travailler Et j'essaye de travailler Ma précision C'est vraiment pas facile De bosser la précision Ah c'est pas mal Là Alors là C'est propre de fou Ce que je viens de faire Elle est toute propre Pas mal aussi Peut-être avec un pinceau plus fin Peut-être Ah ils sont trop rapprochés Là c'est dommage Ouais je pense Je vais essayer Avec un pinceau plus fin C'est peut-être le bon moment De prendre un pinceau plus fin Vas-y allez On réessaye C'est un peu en biais Oh bah non Trop dur hein Les markings C'est trop dur Tu devrais faire le héros Avec du masquage C'est plus simple Et ça se déchire Ouais mais c'est long J'ai essayé de faire du Du masquage A l'aéro Mais je trouve ça hyper long Ça m'a saoulé de fou Ça m'a vraiment gonflé Bon ce pinceau ça va pas Je crois que j'ai d'autres Petits pinceaux Qui peuvent peut-être Faire l'affaire Je vais essayer Peut-être le wargan spirit Celui-là vraiment Il est microscopique On va voir Ouais Pas mal avec celui-ci La taille me convient bien mieux Ouais celui-là il est mieux Comme ça Bon là niveau markings Je peux pas trop en mettre ailleurs Je pars sur les petites Sur ça Elle fait peur cette musique Ah et évidemment Ah c'est si elle est jolie Alpha découvre qu'on peut changer de pinceau Non mais c'est pour vous dire à quel point T'as besoin que d'un pinceau Pour faire la plupart de ton taf Vraiment pas besoin de prendre Un million de pinceaux Hop Ouais ça passe bien Très bien ce petit pinceau Wargame Spirit Merci Wargame Spirit pour le pinceau C'est gentil Il m'est très utile Retrauma Je suis en train de finir mes guerriers de feu humain On est sur la fin là On est en train de faire les markings Je suis tellement content du rouge Il est parfait ce rouge C'est fou parce que Ça fait vraiment longtemps que je l'ai peint mes Farsight Et c'est que maintenant que j'arrive à A atteindre enfin le rendu de rouge Qui me plaît le plus quoi Que maintenant quoi J'ai fini la campagne Diablo 4 Je suis allé voir ta réaction dans la foulée Ah t'as vu le combat de fin mec T'as vu à quel point c'était épique Pour un fan c'est vraiment un jeu érectile Ça rend bien les petits markings blancs comme ça J'aime beaucoup Ils ont un petit flow là Ils ont un bon petit flow Puis le Corvix Korax C'est vraiment un blanc super agréable à travailler Il est très Il couvre beaucoup Il couvre très bien T'as vu tellement kiffer la cinématique Ah putain oui la dernière Il a dû hurler Il a dû hurler Troma a fini la campagne de Diablo 4 ce matin Mais son stream a coupé brutalement juste après Ah ouais pourquoi ? Pourquoi c'était volontaire ? Pourquoi t'as choisi de couper comme ça Troma ? Qu'est-ce-que j'ai décidé ? Ici c'est vrai Oui Oui Il a dûmaté dans le désert et la musique de Yelena quand... ouais la musique de Yelena elle est cool j'ai coupé au crédit il y avait rien à dire de plus c'était le mood ah je vois ce que tu vas dire hop sur certains traits je suis un peu grossier je fasse gaffe hop ok encore quelques autres ceux là ça va je les avais celui là il était déjà fait celui là c'est déjà fait aussi je ne l'ai pas fait sur le côté oula oula nevesque celle là ouais ouais depuis là là ça fait deux sessions de peinture où j'écoute les ost de diablo parce qu'elles sont vraiment trop belles franchement le jeu a une ost sublime c'est vraiment beaucoup qu'ils les misent sur spotify direct bon alors il y a deux trois conneries que j'ai faits Faut que je reprenne Bon ça pourrait être plus Clean les markings Ils sont un peu grossiers parfois mais bon Je fais un peu comme je peux quoi C'est pas évident Hop Est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'ai bavé ? J'ai pas bavé J'ai pas bavé Ah là j'ai bavé Et puis ce qui est bien c'est qu'au moins J'ai besoin de faire qu'une seule passe Vu que le Corax White Il marque bien T'as pas besoin de faire deux couches quoi C'est point nécessaire Tu as combien de points de figurines peintes ? Tu pourras voir ça si tu fais Point d'exclamation pile of shame Iruga Tu vas arriver directement sur un site Qui résume toutes mes peintures Tout ce que j'ai peint jusqu'à présent Et aussi bien en Eldar Qu'en Tho Que mes figurines Warcry du côté KO Donc point d'exclamation pile of shame Et tu as tout Tu as tout de répertorié Voilà Les markings c'est fait Bah là je pense qu'on peut s'attaquer au pigment Et puis on va arriver sur une fin Globalement Peut-être faire un petit brossage En Jokeh Hero A 2-3 endroits quand même Blood Angels Red Je voulais Pour venir Reprendre un petit truc Il y en avait un qui était un peu trop Ouais le reste celui-là Ah voilà Celui-ci où il était trop Trop épais Ok Bon ça va aller Les markings on est bon Ouais j'ai 6500 points de Tho là Bah au total de pain Je dois en avoir 5000 5500 Non j'ai une belle collection En même temps ça fait longtemps les Waraprem Non j'ai une très belle collection là Là je commence à avoir beaucoup Globalement j'ai à peu près tout Il me manque surtout du côté Croutox V-Speed Sur tout ça Mais j'ai quasi toutes les unités du codex J'ai une grande majorité Il y a certains trucs que je n'ai genre que en un exemplaire Mais sinon non j'ai beaucoup de trucs En fait mes points ils montent très vite Parce que bah j'ai Storm Surge J'ai 4 véhicules qui peuvent être Devilfish, Hammerhead Ce que tu veux J'ai 2 Riptide J'ai une Ghost Kill J'ai 2 Commander J'ai 3 Broadside J'ai 9 Crysis Les 9 Crysis ça fait vite monter les points aussi Donc ouais Et puis pareil niveau infanterie j'en ai quand même beaucoup J'ai beaucoup beaucoup peint d'infanterie Ah quoi un 2v2 avec Meuf et Marmotte Ah ça me ferait plaisir Ah ce serait fun Ce serait grave fun Quand il va là en vrai Moi je suis partant Juste moi le problème c'est de trouver des gens qui veulent bien jouer contre l'étau quoi C'est ça mon problème dans la vie Personne il veut jouer avec moi Parce que les gens ils trouvent que ma faction est chiante à affronter Je comprends pas pourquoi Je comprends pas pourquoi Je comprends pas pourquoi Je comprends pas pourquoi Eh je fais un petit brossage pour faire ressortir les sacs Les sacs à dos Les Zeldaur Savonné sera pas moins frustrant à affronter Bah ouais mais bon j'y peux rien moi J'aime les gameplay relou Pourtant d'habitude c'est le truc des Ventis Mais là Ça me passionne grandement Vraiment je me régale Et le pire c'est que moi je veux jouer Farsight Mais dommage on pourra pas le jouer en taux quoi En V10 Tant qu'il n'y a pas le codex Le détachement Farsight il sera pas dispo Donc c'est relou Moi j'avoue que le codex taux J'ai un peu peur J'ai très peur que le codex sorte Et ils nous disent Voilà maintenant vous pouvez jouer en Mont-K Et salut Et tu sais t'as plus la possibilité de jouer Vraiment armé Farsight et tout Ça ça me saoulerait vraiment Ça je serais hyper déçu Parce que tout ce qui est fluff autour de Bah de Farsight Toutes les règles liées à lui C'est quand même dommage quoi Alors après la figurine sera jouable Mais bon Si le fait de jouer Farsight La seule différence vraiment C'est que t'as pas d'éterré Et que t'as Farsight C'est quand même dommage tu vois Alors que dans les règles actuelles C'est très corps à corps Farsight Tes unités tu t'en sais C'est un peu comme des shotguns Je sais pas je trouve ça vraiment cool quoi C'est un peu une perte quoi je trouve Allez petit sac à dos il ressemble bien comme ça C'est Rinox Eye des brossages de Jokairo Orange Ça les fait bien ressortir Tu pourras jouer avec le détachement de l'index sans problème Par contre les détachements spé c'est apparemment pas prévu souvent Mais pas impossible on sera au codec space marine Alors mais moi je sens que Codec space marine On va y avoir dans tous les sens Vous allez avoir tous vos trucs spé style Blood Angels Salamanders tout ça tout ça Mais nous en tout ça va être Montka Ou Kouillon Et salut Ça ça va me saouler Parce que toutes les spécificités De Borkan Sasea C'est tout le fluff lié à ça là C'est dommage ça va disparaître En termes de gameplay C'est ça qui me saoule moi J'aime beaucoup le fait tu vois Que Sasea c'est des maîtres du combat urbain Du coup ils ont des bonus Pour leur infanterie En combat urbain et tout tu vois Enfin Ils ont des bonus de couvert tu vois Comme quoi Enfin maîtrise du couvert tout ça Dalit Très spécialisé si tu veux jouer Kroot Tous les trucs comme ça quoi J'espère qu'ils vont pas trop supprimer Tous ces aspects là Qui moi me plaisent beaucoup dans la V9 Vis-à-vis du fluff Et de construction d'armée Autour Bah de thématiques De sept De chapitres quoi J'espère que tout ça va pas se barrer quoi Sinon ça va me frustrer En l'état en SM On perd plein de chapitres Genre Ultramarine Impérialfiste et tout Ouais Ouais j'ai vu la vidéo de Heavy et MrM Non mais en fait On en aura le coeur net A la première sortie de Kolex On verra ce qu'ils nous sortent Comme détachement quoi C'est surtout ça en fait Première sortie de Kolex On aura le coeur à peu près net Bon il est temps de mettre du pigment là Tant de mettre du pigment On va pigmenter tout ça là Histoire de De rendre ces socles jolis Parce que là la figurine est terminée Je considère qu'elle est Elle est assez jolie Elle est assez terminée Donc là Je vais devoir mettre un peu de sopalant en dessous Désolé l'écran va être très brillé Très blanc Putain c'est très très blanc au secours Voilà Je vais vous faire survivre Et là on va mettre du pigment Normalement il y aura des détachements type Mais Games veut qu'on puisse jouer tout Sans problème de couleur de figurine Donc il y aura peut-être un détachement en Tau orienté Cac Mais il s'appellera jamais Farsight Dans l'idée c'est ce qu'ils disent pour le moment Non mais moi je m'en doute En gros Codex Tau Ils vont sortir le détachement Montca Et en gros tu joueras Tau Soit Koyon Soit Montca Après bon en réalité Montca c'est Farsight Donc en réalité C'est pas si gênant En vrai je suis chiant C'est pas si gênant Le fait de plus faire la surprise Kinder C'est plutôt cool je trouve Ouais moi ça me nerfe en Tau C'est une stratégie que j'aimais bien faire en Tau Ça me nerfe bien ça Mais oui c'est vrai que c'était pas très logique Le fait de Ton transport se fait défoncer Tes troupes elles débarquent en mode de Mais elles sécurisent l'objectif T'es là ouais bon Mais le fait qu'elles débarquent Elles soient paniquées Je trouve ça bien Tant mal de tête ça va mieux L'Ottite Non au final c'était pas une Ottite C'était un début d'Ottite Mais je l'ai traité direct très vite Donc peut-être qu'elle a pas eu le temps de se développer Je sais pas Mais au final non Il's ok I'm fine Allez les pigments de la vie On y va Avec les petits pigments du plaisir Hop C'est avec ce pinceau que je les applique Euh Et bah allons-y Je pense que je vais faire tout le rouge d'abord C'est fou comme ça En trop bien quoi Le pigment C'est vraiment la vie quoi Hop Voilà J'y étais léger là Sur la Sur la peinture texture Du coup Il n'y a pas énormément Énormément de relief Mais bon Il's ok C'est pas dramatique C'est Kyovashad ça Oh c'est la déprime Kyovashad c'est la déprime Non merci C'est juste des pigments Ouais c'est juste des pigments En fait ça marche trop bien en plus avec mes troupes Parce que vu qu'ils sont en rouge C'est comme s'ils étaient camouflés quoi Un peu comme les robes Des techno prêtres de Mars C'est du camouflage à la base Ils portent pas des robes rouges Juste parce que c'est joli C'est à la base un camouflage On n'est plus sur le ST de Diablo A-t-il des âges à penser à acheter des pigments d'art Je paye 12 euros pour un kilo Oxide de fer rouge par exemple Non j'ai jamais essayé C'est la première fois que j'entends parler de ça Je sais pas ce que ça donne du tout C'est la première fois que j'entends Moi je fais vraiment la moitié Pour mettre l'autre pigment sur l'autre moitié Pour faire un mélange un petit peu subtil Et puis on en met évidemment beaucoup sur le pantalon Pour qu'on ait cette impression Pour qu'il se balade dans ça depuis un moment Ok voilà pour le pot rouge On va faire le ton un peu plus ocre Ça va faire un paquet de socre J'avoue que un kilo c'est un peu overkill J'avoue qu'un kilo c'est un peu énorme quand on y pense C'est vraiment très 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 gros On a vraiment cette impression qu'il se balade sur le sol martien C'est trop stylé quoi Le rendu est ultra clean Depuis que j'ai découvert les pigments Je suis vraiment tombé amoureux quoi Le rendu est incroyable de réalisme J'aime bien le fait de faire ce petit dégradé Là on voit pas très bien encore Mais je vous montrerai Sans l'énorme truc blanc en dessous tout à l'heure Voilà Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Hop Nickel Hello KZX Elle est 18h13 Ah bah c'est parfait j'aurais eu pile de temps de faire Ce que je veux niveau peinture Avant le PC Game Show Enfin le Xbox Game Showcase Non c'est après le PC Game Show je crois Je me souviens j'étais au Japon l'année dernière Quand il y avait eu ça On peut en mettre plein les bots De la poussière Ah et puis Quand on a refait les bordures en noir Là ça va être giga clean Ah On peut en mettre paquet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, vous m'aviez trollé. Super. C'est vrai que j'avais l'air trop en confiance. Quel plaisir. On est bien, là. Peut-être lui, là, juste. Ok, bon, je pense que j'ai fini, là, tout mon rendu de pigments. Là, il va s'agir d'essuyer un peu au mieux. Avec les doigts, de manière un peu dégueulasse. Et pour venir un peu rendre le truc homogène. Moi, j'aime bien le faire avec les doigts. Il y en a qui utilisent, genre, des coton-tiges et tout, mais le problème des coton-tiges, c'est que ça peut laisser des marques. Enfin, ça peut laisser des... Ah, des trucs un peu dégueulasses. Regardez comme ça rend trop bien, là. Bah, c'est parfait. Ça rend si bien ! Je suis trop fan. J'aime trop. Vive les pigments. En fait, de faire ce que je fais, en fait, c'est que ça vire... Ça vire la poussière des bordures. Et du coup, ça donne un aspect beaucoup plus réaliste. Au socle. Bizarre, on dit que la zone ne sera jamais équilibrée. C'est pas la même chose. J'en vois plein répété comme toi, mais ils n'ont pas vu l'interview des devs. Ah ! Le fait que... Le jeu ne sera jamais balanced. C'est la zone, mais pas les classes, en gros. Je vois ce que tu veux dire. Merci beaucoup, Lincus. Merci pour le raid. Ah, putain, c'est vrai que Lincus a dit qu'il était en vocal. J'étais pris dans les discussions avec le chat. Merci beaucoup, mon cher Lincus. On est en train de finir des troupes. On est en train de se finir des petites troupes, là. Avec les pigments. On vient d'appliquer plein de pigments pour donner un aspect poussière à mes guerriers de feu guevessa, mes humains, mes humains taux. T'as fait une Eventis, pas grave. Non. La différence, c'est qu'Eventis, il était déjà en vocal avec toi. Nous, on n'avait rien convenu. On n'avait pas convenu qu'on irait en vocal aujourd'hui. Tu m'as proposé. J'étais en mode, oui, on verra pour plus tard. Mais là, je discute avec mon chat. Et au final, le temps est passé. C'est différent. Eventis, c'était pire. Eventis, il t'a vraiment pas respecté. Il faut que je teste les pigments. Ouais, les pigments, c'est incroyable, mec. C'est trop, trop cool. C'est vraiment trop, trop stylé. Très satisfaisant en termes de rendu, vraiment. Ah non. Il va être trop beau, hein. En plus, je ne sais pas, ça rajoute un tel truc pour moi. Le rendu pigment, là, c'est fou, quoi. Ça rajoute vraiment un truc de fou. Ok. Bon, je vais me laver les mains. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Ça roule des bisous, l'Incus. Des bisous. Bon après-midi à toi. Allez, on va repasser sur la petite OST édition, là. Bon, eh ben, ouais, ouais, c'est super. C'est super, tout ça. Maintenant, on va faire les bordures. Oh, quand les bordures seront faites, ils vont être magnifiques. Ils vont être sublimes. Bon, par contre, ça change un peu la... Bah, alors... Ah, eh ! Oh, les amis. Spotify vient de planter. C'est dingue, hein. Un truc qui n'a jamais arrivé. L'application PC de Spotify a planté. Mais quoi ? Mais comment ça ? Comment ça, ça peut planter, Spotify ? C'est vrai, ça. C'est dingue, ça. Putain, mais vraiment, quoi. Pitié. Pitié, Spotify, quoi. Faites quelque chose. Partie pied. Allez, hop. Qui est de l'application ? Finalement, ce n'est pas des crics pour Teguevesa. Et pas Kassarkin. Comment ça ? Non, non, ce n'est pas des crics que j'ai fait. Non, non, c'est des gardes impériaux normaux. C'est des normaux. Hop. Voilà, merci. Je n'utilise jamais l'application PC. Moi non plus, à part quand je stream. Mais l'application PC, c'est une catastrophe. Hop. Allô ? Ah oui, c'est bon. Ok. Donc là, il est temps, en effet, mesdames et messieurs. It is time pour les bordures. Petite bordure. Let's go. Voilà. Bordure en Black Temple. Black Legion, plutôt. Black Legion qui est un peu plus... Un peu... Ah, il est un peu moins transparent que Black Temple, là. Donc il est très adapté. Je pensais que c'était des gardes vétérans kill team. Non, c'est juste la boîte de nouveaux gardes impériaux. C'est vraiment la boîte de gardiens de gardes de base. Ça, par contre, ça, c'est un Palanite Enforcer de Necromunda. Avec, évidemment, mesdames et messieurs, une bordure noire. Parce que toute autre couleur, c'est de la merde. Pour les bordures. Sachez-le. Bordure de figurines, il faut que ce soit noir. C'est tout. Je ne veux rien entendre. Hop. Ah, je n'ai pas fini de peindre lui, là. Lui, on va s'en occuper après. Mais lui, il faut faire sa petite épée. Il faut que je lui fasse son petit glow effect. Hop. Il ne faudra pas que j'oublie aussi les petits buissons. Voilà. Pas très mineto pour les bordures. C'est vrai. Mais ils ne sont pas au courant. Puis c'est pour leur bien. C'est pour leur bien suprême. Donc, au final, ils me remercieront. C'est vraiment pour leur bien que je fais ça. Quelle est la marque de tes pinceaux ? Ça, c'est des... Ça, c'est du Green Stuff World, ça. Mais franchement, ce n'est pas bien compliqué de trouver des bons pinceaux, les potes. Vous regardez côté Red Grass Games ou Green Stuff World. Rien que là, vous allez avoir du très bon matos. Chez Raphaël aussi, mais Raphaël, c'est cher. Raphaël, c'est vraiment cher. Hop. Alors, ils vont être sublimes. Mes plus belles infanteries. Hop. 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 Ah c'est si satisfaisant Tu fais ta peinture au dessus de ton tapis de souris Ouais moi je suis un ouf Mon tapis de souris Il a vu la guerre De la bonne nourriture pour les tyrannides Non 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 Restez loin bande de saloperies Restez très loin Ne touchez pas là Ne touchez pas avec vos sales pattes là Enfin ça a l'air balèze Les nouvelles unités tyrannides elles ont l'air bien balèzes Le screamer killer là Pour laquelle on fait ce truc Déjà le nom tu sais T'as l'impression que c'est un nom de groupe de métal Screamer killer Je suis sûr ça existe Groupe de death metal Screamer killer C'est évident Si ça existe pas Y'a des collégiens qui ont choisi ça comme nom de groupe On va s'appeler les screamer killer Qu'est-ce qu'il est de fou comme nom Y'a des fois je me demande quel âge ont les mecs chez Gamesworkshop Qui décident des noms pour certains trucs Y'a certains noms franchement Dans les trucs de Gamesworkshop T'es là mais Quel âge vous avez quoi Et surtout putain à quel point vous êtes subtil quoi Eh Comment est-ce qu'on va appeler Le Primark Qui est tout le temps vénère Qui est tout le temps ultra agressif Il est so angry Angron Ok Subtilité Zéro Après ça va bien avec le Primark Mais euh Putain quoi Le Angry Primark Il l'appelle Angron quoi Faites un putain d'effort Au secours C'est genre Angron ça signifie un truc dans une autre langue Ouais ouais c'est ça C'est ça Ça n'empêche que c'est Presque Angry tu vois C'est un peu con quand même Hop Yeah Nickel Férus Manus Main de fer Et son chapitre s'appelle Les Iron Hands Ok mec on a compris On a compris que Main de fer Oui C'est bien Putain par contre Férus Manus J'ai vu son lore récemment C'est chiant comme la pluie C'est 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 un des pires Primark je trouve En termes de lore Il est inintéressant C'est un délire Genre vraiment Il y a Il y a air sur lui C'est juste Un mec stoïque Euh La 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 faiblesse La La Voilà La faiblesse La faiblesse C'est une tare A éradiquer Et voilà Il devient intéressant Quand il meurt Bah oui oui c'est ça Non mais par pitié Faut pas qu'il le fasse revenir Faut qu'il reste mort Il a conquis sa planète Il est allié au Mechanicus Et il est mort Car il a voulu se précipiter Pour tuer Fulgrim Ouais c'est ça Il a écouté ses émotions Et Mais par contre Les Iron Hands derrière Sont vachement intéressants Vis à vis de C'est un chapitre Qui deal avec le deuil De manière assez Assez difficile Ça les a un peu dévastés La perte de Férus Mais du coup Le chapitre Ouais Carrément plus intéressant Que Férus Manus Après apparemment Les bouquins Sur les Iron Hands Sont pas dingues Enfin les bouquins Sur Férus Manus En particulier Sont vraiment pas ouf C'est pas parmi C'est pas parmi Les meilleurs Je crois que c'est lui Qui a le plus vieux lore Il va peut-être être rework Ah c'est Férus Manus Qui a le plus vieux lore Sérieux ? C'est pas Gurlyman Farsight Aka Vision de loin Farsight Il a eu son surnom Sur Arkhan Parce qu'il arrivait à prédire Les mouvements orques Parce qu'il avait étudié Les tactiques Des bagels Ouais les orques Il les appelle les bagels Et du coup Et du coup Il arrivait à être Très 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 fort Sur la Sur les pre-shot Des mouvements orques C'est comme ça Qu'il a acquis son surnom De Farsight Voie loin Farsight C'est pas son nom C'est un surnom Ouais Non son nom C'est Oshowa Oshowa Gurlyman C'est l'un des plus récents Avec la trilogie Somme impérium Ouais mais Les ultramarines C'est hyper vieux C'est hyper vieux Et 18h30 Il faut encore que je Mette les petites touffes d'herbe Mais putain Je suis trop fan du rendu Ils sont trop cool Ça va être ma plus belle Squad d'infanterie Faut que je fasse Mes passfinders aussi J'ai des passfinders Qui sont là depuis Honnêtement Je les ai assemblés Avant Noël On est en juin Je les ai toujours pas peints C'est terrible Ils sont juste Sous coucher en rouge Avec un Nulnoil Par dessus Et c'est tout Mais eux Je les ai fait hyper vite Je les ai fait super vite Les guerriers de feu Salut fais gaffe Ça va et toi Ça va et toi Merci Maz Pour les 25 mois Merci beaucoup Thorassan Pour les 7 mois Zed Royal Pour les 3 mois Pignouf Merci beaucoup Je vais chercher Les petites touffes Les petites touffes Petites touffes d'herbe Pour un petit peu Agrémenter ça Je pense que je vais rajouter Du pigment Sur eux Parce qu'ils pêchent un peu Avec le reste des escouades Je vais leur mettre du pigment Un peu Mais je vais chercher L'herbe bleue A tout de suite La compte Pixbox C'était 19h C'était 19h C'était 19h C'était 19h Ok Ok re Donc, ouais, il me faut de la glue Parce qu'il faut que je tapote Mes petits Mes petits Mes petits buissons dans de la glue Avant de les coller Hop On commence avec ceux-là J'espère que ça a séché Ouais, ça a séché Hop Premier petit Voilà, c'est pas encore sec J'ai eu en mettre deux Faut pas que je vienne le même nombre partout Parce que sinon, ça va se voir Ça va pas être très beau Ok Ce qui est bien, c'est vraiment J'aime beaucoup le fait qu'il y ait le buisson bleu Qui rappelle les yeux C'est vraiment cool, ça C'est un bon détail Hop Je crois que la glue, il faut que je remette un peu Où est-ce que tu trouves les petites touffes d'herbe, s'il te plaît Alors ça, c'est des touffes Army Painter Et en fait, j'ai mis du Thalassar Blue par-dessus Pour mettre la petite teinte bleue Mais sinon, j'en ai d'autres de chez Green Stuff World comme celle-ci Qui sont déjà bleues En fait, je mets un peu des deux Comme ça, ça fait deux couleurs Ça varie un peu, c'est sympa Parce que des touffes de la même couleur Ça se voit vite C'est un peu trop répétitif Tu vois Un petit peu dommage Là, je mets juste la première couleur Hop Hop Là, je mets juste une Là, je vais en mettre une seule aussi Quel Parfait Coucou Alpha Je me suis enfin mis à suivre le Lore 40K Et Dieu Qu'est-ce que ce n'est pas un univers bon à y vivre Ah non Ah bah non, non Ah non Ah non, non, bah non Non, c'est un peu le cauchemar Un peu le pire endroit S'il y a bien un univers de fiction Dans lequel je n'ai pas envie d'atterrir C'est là, putain Pitié, quoi A l'aide, virgule A l'aide, quoi Bah, c'est pas pour rien que c'est tout le temps la guerre C'est le Le cauchemar de la guerre constante Il n'y a pas un seul coin sympa Bah chez Eto, ça va Chez Eto, c'est OK Chez Eto, c'est OK Ou Citer un simple citoyen d'un vaisseau mondel d'art À la limite Il y a quand même des peuples dans lesquels C'est pas non plus Abominable d'y vivre Mais la plupart, c'est un petit cauche La plupart, c'est un sacré cauche Faut dire ce qu'il y a Faut dire les termes Une sorte de système de monde du noyau Dans Star Wars Qui serait un peu stable Les Votans aussi, peut-être Je pense Il y a moyen que ce soit cool de vivre chez les Votans On ne m'en rend pas bien compte Mais en fait, le vrai problème C'est que tu es constamment menacé Par les menaces Extraterrestres Très, très, très dangereuses Tu vois Tu n'es jamais à l'abri Que du jour au lendemain Il y a une invasion de ouf Qui réduise ton monde en centre Ou tu vois Ou pire Parce qu'il y a moyen de faire pire Largement Largement Là-dessus Il ne manque pas de créativité Sur ce point Hop Euh On va remettre un peu de colle Chez les Nécrons, c'est calme Ouais, mais bon, tu n'as pas d'âme Chez les Nécrons, tu n'as pas d'âme Tu n'es pas conscient du tout Enfin, tu es un robot Ce n'est pas drôle Pire fin, une invasion de tyrannite Non, pire fin, capturé par des Dark Eldar Capturé par des Droukari Il n'y a pas pire Ils te transforment en meubles Et ils te font souffrir Donc Ils te font souffrir Pour prolonger leur vie Et plus tu restes en vie longtemps A souffrir Plus ça les arrange Donc c'est C'est littéralement Un cauchemar C'est juste un énorme cauchemar De vivre chez les Dark Eldar Il n'y a vraiment pas de pire saloperie Merde Je me bagarre avec un buisson Let's go Regardez comme il est beau lui Avec toutes ces petites herbes mignonnes Il y en a partout C'est une planète très champêtre Mais champêtre à sa manière Ah merde Hop Hop Let's go Je pense qu'il y a des fois J'ai des buissons potentiellement Un peu trop gros On prend un peu trop de place Sur le socle A mon goût On va un peu se calmer Et je vais en couper certains Voilà lui C'est déjà un peu mieux Hop Les orcs Ils vivent tous leur meilleure vie C'est vrai Après ils vivent leur meilleure vie Mais ils meurent vite quoi C'est ça qui est compliqué T'as pas une vie très longue en orcs Après tout dépend Ce à quoi t'aspires dans la vie quoi Si t'as envie de faire la bagarre Ah c'est sûr que C'est sûr que orcs C'est une race d'avenir pour toi Hop En plus T'as la blinde de belles dents T'es plein de pognon Non mais C'est sûr que Les orcs Ils rigolent bien Maintenant C'est juste un soucis D'espérance de vie En fait Tout dépend de ton point de vue D'appréciation de la vie Si tu veux Une vie sympa Avec un point de vue d'homme Clairement pour moi La meilleure solution C'est bien suprême Si tu veux une vie sympa C'est chez Farsight C'est littéralement L'endroit de la galaxie Où Bah Tu risques d'avoir la vie La plus cool Un peu comme un long voyage au Japon Tu vois T'es expat là-bas En tant qu'européen T'es expat là-bas Bon jamais tu seras réellement japonais Mais Mais au moins Tu vois tu kiffes le pays Propagande detected Mais non Y'ouvras Comment ça va C'est pas de la propagande Vous êtes juste Fermé au A l'idée Vous êtes totalement fermé à l'idée Rien à voir Faut juste pas trop boire l'eau du robinet Qui veut vivre 50 ans Et se faire chier Non chez les orques Tu vis 2 jours Mais tu t'éclates Oui Ça va très bien et toi Ça attend quoi de beau ce soir Ça attend des belles annonces Ça attend des belles annonces Curieux de voir si Starfield Peut me donner plus envie qu'actuellement Je suis curieux là-dessus Parce que jusqu'à présent Starfield J'ai pas été hyper impressionné Donc j'en attends beaucoup De ce côté Parce que ouais Pour le moment C'était pas dingo C'était pas dingo Starfield We'll see We'll see We'll see Hop Il me reste plus beaucoup de De tout Fable aussi Ouais Fable J'avoue que ce serait très cool Qu'on ait du gameplay de Fable Parce que c'est vrai que Fable C'est un moment qu'ils en ont parlé Et on en a pas vu la couleur Pour le moment Hop Dragon Age 4 me ferait plaisir Ah Dragon Age 4 Ouais mais j'y crois pas Dragon Age 4 Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu Je pense que Dragon Age 4 Il va falloir être vraiment très patient Mais déjà moi j'ai pas de Très grosses attentes Pour Dragon Age 4 Pour la simple raison Que l'équipe de Bioware N'est plus du tout la même Et que Bah dernièrement Bioware c'était Bah c'était en thème C'était C'était pas des Grosses réussites quoi Donc A moins d'un énorme revirement Changement en terme de staff Je vois pas trop comment Ils pourront nous Je sais pas J'ai du mal à croire Qu'ils vont nous ressortir Un truc aussi ouf Que les Que les premiers Dragon Age Je sais pas Je pense qu'il faut pas non plus En attendre trop Sur ce point là Manage your expectations Ok Je dirais que c'est le truc important De toute façon avec ce genre de conf Il faut toujours Manage your expectations Mais c'est en même temps A ce genre de conf Que potentiellement Il y a des bangers absolus annoncés Ça y est on a fini Incroyable On a terminé les squads Let's go Let's go Let's go Bon peut-être Pour finir Finir Vraiment finir On met un petit coup De Un petit coup De Bah merde Alors il est où le pinceau Et bah super J'ai pas mal mon pinceau Avec le Ah il est là Pour finir Finir On met juste un petit coup De De pigment Là où il y a besoin Sur les figurines Déjà prêtes Pile of potential Mise à jour Et bah oui Faut la mettre à jour Ah ça c'est Super satisfaisant De mettre à jour La pile of potential C'est trop bien Meilleur moment De la De la peinture Ok 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 Désolé vous voyez rien mais c'est normal Je fais juste ça Sur le side Histoire que ça ne mette pas trop de temps à finir Ces pigments Ça veut dire que je vais devoir refaire les bordures Je n'avais pas pensé Il faut que je me dépêche Il est bientôt 19h au secours Je finis sur le fil Encore une fois Sur le fil du rasoir Ok On va aller avec les pigments C'est fini Ok Tu pourrais regarder la voir après Entre les deux confs Ah bah oui on fera ça Ah oui j'avoue parce que là niveau timing Pour l'avoir après Pour checker ce que vous avez fait Ça va être chaud Ok Et là j'ai mis un peu Du pigment On essuie entre guillemets un peu Maintenant On ferme ça Et on fait la bordure Et on aura fini la squad Du moins la squad de guerriers de feu Du côté Breacher j'en aurais trois de fait Ce qui est pas mal Il me restera juste Il me restera juste Sept à faire Et puis voilà quoi Productif Ma foi Fort productif Tout cela Bon il aura une gueule Un peu différente quand même Ce guerrier de feu là Il est un peu plus palot Il est moins Le rouge est moins pétant Moins stylé Mais bon Écoutez Il est un peu plus sombre Que ses copains Il est un peu moins saturé Oula J'ai entendu un crack Qui m'a pas plu Je crois que j'ai décollé le pied Ou un truc dans ce genre All right Et bah voilà Finito officiellement Officiellement finito Pour la peinture Let's go Let's go Let's go Peint trop bien J'ai fini ma squad Trop bien On oublie pas les Ah putain oui L'épée du chef On a 50 On a 10 minutes Pour l'épée du chef Ouais est-ce que j'ai le temps De faire l'épée du chef En 10 minutes Moi je dis que oui Bon je vais me laver Vite Ah putain vite Vite Oh le speedrun Le speedrun pour l'épée du chef Au secours Vite Vite le défi Bon mon aéro est prêt à l'utilisation Donc ça va partir Ça va partir Donc Bon déjà là Vous là Vous tous là Vous dégagez Vous mettez ailleurs S'il vous plaît Par pitié Mais ça travaillait là Là ça aussi Ça va là Ça à dire vrai Ça va là Je rangerai après Au secours Enfin vraiment Il va falloir que je sois rapide Parce que En fait si Jamais mon aéro Se bloque C'est perdu White J'ai mis beaucoup trop de blanc Let's go Au secours J'en ai mis tellement trop J'en ai mis tellement trop C'est débile Jamais je vais tout utiliser Allez on y va C'est débile C'est débile C'est débile C'est débile Ok Je pense qu'on est pas mal sur le Ok Ok, maintenant on vide ça Au secours Surgez l'aéro le plus vite possible Il est 54, c'est perdu 100% c'est perdu Putain l'épée du chef Je crois qu'il est bouché Je l'ai 100% bouché J'ai envie de crever Non Not like this Oh putain Oh non Oh tu peux pas me faire ça Il est bouché Oh il est bouché J'ai envie de crever Putain C'est évidemment là où il se bouche Quand je suis pris par le temps Je sens que Il est pas compliqué à déboucher en plus Allez Quel enfer Mission fail Peut-être avec du flow improver Peut-être avec du flow improver On peut le déboucher On va voir Oh vas-y ça rend fou Je suis dégue Je suis saoulé de fou Ah Ah Je crois que je l'ai débouché There is a chance Ok Il est officiellement débouché There is a chance There is a chance Ouais Il est officiellement débouché Ok Ok Thinner Un tout petit peu de thinner Putain le speedrun Au secours Au secours Allez thermatique blue Un tout petit peu Vraiment un tout petit peu J'en ai mis trop Let's go Ok Parfait Consistance parfaite Ok 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 Maintenant On vide On purge Maintenant Thalazar blue Il est où Il est où Il est où le con Il est où le Thalazar blue Oh putain Il est pas là Thalazar blue Ouais Je l'ai même pas Je l'ai même pas Nettoyé Je m'en fous Je suis un thug Vous allez faire quoi Il est 57 C'est bon Le Thalazar blue Cool Le Thalazar blue All nhưng Sous-titrage ST' 501 Parfait Voilà Ah merde, il se bouche au mauvais moment Ok, ça va aller Il a une belle épée Une belle épée très énergétique Fini avec l'aéro Il est 59 En vrai, c'est bon C'est fini, elle est très bien l'épée comme ça A l'aide Faut que j'ouvre le live C'est sur la chaîne d'Xbox, j'imagine Il garde la pointe noire Non, faut que je fasse une pointe en argenté Xbox La chaîne d'Xbox Julien Chiez, je m'en fous Chaîne d'Xbox, pitié 11 juin à 19h Ah Ah, c'est pas encore commencé Il n'y a pas encore de timer Je suis sur le lien Je suis sur la chaîne YouTube d'Xbox Il est 19h Ça va pas commencer Je suis dessus là Ça va pas commencer Ça va pas commencer Ah, je crois que ça y est Let's go Mesdames et messieurs, let's go C'est magnifique Je suis en train de finir ma labe, tranquille Je suis un peintre dédié